Radio d'Artagnan Bonjour, c'est Corinne. Vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. Tous mes rêves j'en veille le prix et t'en demandes encore, t'en demandes encore. T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis. Je dis stop, stop au mensonge et aux arnaques. C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque. C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan. C'est notre rendez-vous du mercredi soir, 18h-20h. Bonsoir Nicolas. Et bonsoir. Ravi. Moi de même. Ravi de t'avoir dans mon émission. Merci à toi en tout cas de m'accueillir comme ça. Donc tu vas rester avec nous tout le long de l'émission. Si tu as des questions à poser à notre invité, tu n'hésites surtout pas. Très bien. Alors tu as assisté au concert, voilà on va faire un petit mot sur le concert de Radio d'Artagnan qui a eu lieu ce samedi 22 septembre. C'était la première fois que tu as assisté à un concert de Radio d'Artagnan. Tu en as pensé quoi ? Ah et bien écoute, c'est vrai que moi je découvre un petit peu Radio d'Artagnan puisque je suis arrivé il n'y a pas longtemps et le concert était fabuleux. Il y avait de très bons artistes qui étaient présents ce soir-là. J'ai fait pas mal de découvertes étant donné que je ne connaissais aucun des chanteurs présents ce soir-là. Et j'étais totalement ravi. C'est vrai. Et puis il y avait un petit mélange de style. Oui c'était un très très bon concert. On est passé de la Bretagne à Nantes, à Lyon. Ils venaient de partout nos artistes. Et franchement un très joli plateau. Et je pense que nos auditrices et auditeurs ont été tous contents puisqu'ils sont restés jusqu'à la fin. Ça s'est fini à 3h du matin avec le groupe Coverstream et tout le monde dansait. Donc tout va bien. Tout va bien. Et puis en plus tout était calé, impeccable. C'était beau. Et le repas était bon aussi. Tout à fait. Notre traiteur Alain Tarbes, le repas était excellent comme tous les ans d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, on commence à préparer déjà celui de 2019. On a élu le parrain aux marraines, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est fait et on vous le dira au dernier moment. Bien sûr, il faut garder des surprises. Oui, bien sûr. Allez, on va partir dans les découvertes ce soir. Les découvertes de Julien. Julien Kerfuric. Bonsoir Julien. Bonsoir Corinne. Bonsoir l'équipe de Radio-Alertagnan. Et bonsoir aux auditeurs. Oui, ils t'écoutent bien. Parce qu'ils sont très friands de nouveaux talents. Nos auditeurs d'ailleurs, ils nous le prouvent en venant et en remplissant la scène du concert de Radio-Alertagnan. Tu ne connais pas ça toi non plus, le concert Radio-Alertagnan. Pas encore, j'ai eu des images mais écoute. C'est déjà bien. Alors tu es venu accompagné ce soir. Oui, accompagné de Charlie, Charles Pierre. Bonsoir à tous. Qui est musicien. Oui, donc qui est le guitariste qui m'accompagne dans mes aventures. Très bien. C'est récent. On va en parler tout au long de l'émission. Alors pour te faire connaître à nos auditrices et auditeurs de Radio-Alertagnan, on va te demander tout d'abord de te présenter. Une mini présentation, hein. On ne veut pas tout savoir, tu le sais. Bien sûr, on garde un petit peu de secret quand même. Oui, ah oui, oui, oui. Voilà, donc je suis Julien. Je viens du nord-est de la France. J'ai fait quelques kilomètres pour venir vous voir. Oui. Et donc voilà, j'ai... D'où exactement ? De Nancy. Nancy. Voilà. Au froid. Oui. C'est pour ça que tu es arrivé en t-shirt d'ailleurs. C'est pour ça que je suis arrivé en t-shirt, mais on profite du soleil ici. Voilà, j'ai 36 ans et donc voilà, ce projet est tout récent. Ça ne fait pas un an en fait qu'il est né. Et ça ne fait pas un an que j'ai rencontré Charlie. Et voilà, une grande histoire est née. Et on espère que ça va aller loin. Une belle histoire. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors Julien, Kerfuric, c'est ton nom de scène. Est-ce que tu vas garder ce nom ? Est-ce que c'est ton vrai nom ? Non, c'est mon vrai nom, oui. Kerfuric, c'est mon vrai nom. Il a amené à changer. Oui, il a amené à changer. Kerfuric, je pense que c'est assez difficile à retenir, assez difficile à prononcer. Donc on va simplifier tout ça. Oui, tu as une petite idée ? Oui, j'ai une idée. Tu ne veux pas me la dire ? C'est une partie des surprises. J'ai compris. Alors, si on devait définir ton univers, tu es plutôt dans quel style musical ? Plutôt dans quel style ? Alors, je vais te dire que, en fait, c'est la grande question. C'est ce que je me suis dit, on en a parlé avec Charlie. J'aime pas trop me classer, mais s'il faut te donner le style, je veux dire, quelque chose d'évasif. Donc ça va être le rock indé, chanson française. Voilà, avec des textes écrits exclusivement en français. Alors, ton histoire avec Charlie a débuté il y a un an, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un an que tu es dans la musique quand même, Julien. Non, non, non. Alors, j'ai démarré très tard. J'ai démarré à l'âge de 28 ans, en acoustique avec un guitariste, un ami. On a fait quelques scènes, et puis on a créé un groupe qui s'appelle Amadeus, qui est toujours en fonction, dans le Nord, toujours, avec lequel on fait quelques scènes. Donc, voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait mes armes comme ça. Après, c'était en 2011, en 2015, je suis rentré dans une école qui s'appelle la Musique Académie Internationale, à Nancy, où j'ai suivi une formation de chant et de musique actuelle. J'ai fait deux ans dans cette école, et puis un autre projet est né, qui s'appelle Lazareto, avec lequel je vais sortir un EP qui devrait arriver ce mois-ci. On en parlera tout à l'heure. Et puis, voilà comment j'ai fait mes armes. Et puis, bon, je me suis dit, tiens, j'ai envie de lancer mon projet personnel, m'exprimer, exprimer vraiment ce que j'ai dans le ventre. Et voilà, donc, j'ai cherché un musicien. Je voulais quelqu'un d'investi, avec un très bon niveau. Et voilà, j'ai rencontré Charlie, par l'intermédiaire d'un autre chanteur que j'ai rencontré. Alors, ce qui me chagrine, c'est que tu as commencé à 28 ans, tu as dit. Et alors, tu es arrivé dans la musique comment ? Parce qu'à 28 ans, on ne se dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais partir faire de la musique. Oui, c'est arrivé. Je suis quelqu'un de très réservé. Et je pense qu'au fond, je me suis toujours dit, voilà, j'aimerais chanter, mais je ne me l'avouais pas. Et puis, je suis arrivé à 28 ans, je pense, où j'ai fait un petit bilan sur moi, sur ma vie. Il y a des choses qui ont fait que j'ai fait un bilan aussi. Et je me suis dit, ouais, c'est chouette la vie, mais on n'en a qu'une. Et est-ce que tu ne devrais pas tenter des choses ? Et vraiment, tenter ce que tu as au fond, tenter ce que tu as envie de faire. Et voilà. Donc, je me suis dit, ben, voilà, je vais me lancer, je vais prendre le risque, et puis je vais voir ce que ça donne. Et tu connaissais les gens du groupe ? C'est eux qui t'ont dit, allez, intègre notre groupe. Ou est-ce que c'est toi qui l'as formé ? Parce que, voilà, tu dis, je vais partir dans la musique. J'allais voir quelques concerts, et puis quand je voyais les mecs sur scène, je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais être à leur place. Et je me suis dit, ben ouais, t'aimerais, mais qu'est-ce que tu fais pour le faire, en fait ? Et puis, je connaissais ce guitariste, en fait, qui habitait dans mon village. Et puis, j'ai dit, écoute, voilà, j'aimerais chanter, quoi, donc est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble ? Et puis, on a monté ce petit groupe acoustique, on a fait des reprises, et puis on a tourné dans quelques bars. Et puis, voilà, j'ai pris mon pied, quoi, et donc je me suis dit, il faut aller plus loin. Alors, à l'heure actuelle, tu fais partie d'un groupe ? Deux groupes, oui. Deux groupes, et plus, maintenant, tu veux partir un petit peu solo avec Charlie. Oui. Et pour créer, un album, un EP ? Oui, on va faire un EP. Un EP, pour commencer ? Oui, on commence par un EP. L'EP sert vraiment de carte de visite. Donc, on fait un EP, et voilà, on voit si ça prend, on voit si on a des choses à corriger. On voit les retours. Donc, oui, ce sera un EP dans une petite année, je pense. On construit, on est en train de réunir quelques mecs aussi pour mettre ce projet sur scène. Donc, un bassiste, un batteur, on les a trouvés. Donc, c'est vraiment des choses à mettre en place, avant de penser à l'EP. Donc, les morceaux sont, voilà, on a une dizaine de morceaux qui sont déjà, qui sont déjà, qui sont déjà, qui sont déjà presque prêts, qu'on a commencé à arranger. Donc, maintenant, voilà, on a les gars, donc on va bosser pour sortir quelque chose bientôt. Alors, 10 titres, c'est presque un album, ça ? Oui, mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Je pense que pour sortir, tu vois, déjà, pour sortir un EP, je pense qu'il faut une quinzaine de morceaux pour vraiment sortir la crème. Pour sortir un album de 10 titres, il faut 20, 25 morceaux pour vraiment sortir la crème. On ne peut pas faire les choses par hasard. Et on ne peut pas, sur un album, mettre des titres dont on n'est pas, je veux dire, dont on n'est pas entièrement satisfait ou qu'on ne ressent pas. Il y a aussi des titres qui sonnent beaucoup mieux en live que sur un album. Il y a des titres qui sont faits pour le live, des titres qui sont faits aussi, voilà, pour passer sur un album. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment, voilà, 20, 25 titres pour sortir son album. Et là, je pense qu'on a du boulot de sortir ces 25 titres. Voilà. Et il vaut mieux, voilà, il vaut mieux sortir 10 titres super arrangés dont on est entièrement satisfait plutôt que sortir 20, 25 titres dont on n'est pas entièrement satisfait. Mais tu veux faire un EP d'abord ? Un EP d'abord, oui. Alors, 10 titres, tu vas y mettre ? Non, 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 5 titres. 5, oui, parce que normalement, un EP, voilà, c'est à peu près 5 titres dessus. Tu vas l'enregistrer où, cette EP ? Est-ce que tu as un studio ? Il y a un super, il y a un super ingesson, il y a un super studio qui va se construire peut-être chez moi. Et en fait, c'est Charlie, en fait, qui, c'est Charlie qui a énormément de talent, enfin, dans plein de domèdes. Et il va, voilà, donc il est en train de construire son studio. C'est un super endroit. Prêt de Nance, il va, Saint-Nicolas-de-Port, exactement. D'accord. Voilà, ça va être un super endroit. Et c'est un super ingesson, super arrangeur. Donc, voilà, enfin, non, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé un diamant, je trouvais un. Oui, parce que quand on compte les sous pour partir dans un studio d'enregistrement... Ouais, certes, mais au-delà de ça, c'est vraiment, voilà, c'est pipi. Alors, le mec, le mec qui fait le bon tof, quoi, et là, c'est parfait. On sent en tout cas qu'entre vous, il y a quand même une bonne complicité. Ça fait plaisir à entendre, déjà. Ouais, merci. Bah, écoute... Ouais, c'est vrai. Qui est arrivé assez rapidement, en plus. Ouais, 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 c'est naturel. C'est tout de suite entendu sur plein de choses, musicalement, enfin, artistiquement et tout, et ça fait plaisir. Bah ouais, c'est vrai qu'on a les mêmes, en fait, on a presque les mêmes goûts musicaux, enfin, voilà. C'est important, ça. Quand on s'est rencontrés, on parlait de différents groupes, et je lui dis, bah tiens, ce groupe-là, elle me dit, bah ouais, mais moi, je kiffe aussi, enfin. Et c'est vraiment super, et je pense que quand on fait de la musique, enfin, faut pas, on travaille pas avec des collègues de travail, on travaille avec des amis. Et quand on a un groupe, tu vois, enfin. Et là, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, on a été boire un truc, enfin, un verre ensemble, et je suis rentré chez moi. Et j'ai dit, mais c'est déjà mon pote, quoi, et voilà, on a parlé de deux heures, quoi. C'était, enfin, c'était super, c'était vraiment une belle rencontre. Alors justement, tu parlais de musique avec Charlie, quelles sont tes références musicales ? Ça va, ça va, ça va, de Bachung, à Bachung, à Gainsbourg, à Feuchatterton, à Radio Elvis. Feuchatterton, Radio Elvis, c'est vraiment des groupes que j'ai découverts il y a quelques temps, et qui, que je trouve super, quoi. Enfin, musicalement, les textes, enfin, l'interprétation, scéniquement, c'est quelque chose que je trouve vraiment super. C'est une vraie source d'inspiration. Et des, et voilà, et des Bachung, des Gainsbourg, qui sont, qui sont vraiment exceptionnels aussi. Enfin, dans les textes, dans l'interprétation, c'est vraiment des personnages, qui chantent avec leur, voilà, avec leur trip. Et c'est, enfin, je trouve que c'est des personnes vraiment touchantes, et, voilà, enfin, voilà, un petit peu, mais... Des chanteurs à texte. Ouais, c'est ça. C'est plutôt tenté vers les chanteurs à texte. Alors, cette EP, prévision 2019, on en parlait, bon, le studio de l'enregistrement, c'est réglé. Mais après, voilà, tout ça coûte très cher. Est-ce que tu penses, Julien, passer, peut-être, par un site participatif, pour t'aider à financer ce premier EP ? C'est vrai que, bah, j'y sens, on en parlait justement ce matin. Je suis passé par un site participatif, pour l'EP qui va sortir avec un de mes groupes, là. Oui. Bon, c'est... c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi... Ouais... Je sais pas quoi te dire, ouais. Après, il faut avoir des bonnes expériences, il faut... Ouais, il faut... On en parlait ce matin, justement, c'est ce qui, tu vois, c'est ce qui me trouble un petit peu. Ouais, c'est une bonne solution, mais il faut assurer derrière, quoi. Simplement, voilà, c'est ce que j'ai... C'est pas forcément la solution miracle, non ? Puis, en fait, quand on fait ça, c'est assez compliqué à gérer, à savoir si c'est vraiment une bonne idée, ou alors avoir vraiment le projet béton, et... Ouais, parce qu'après, il y a des contreparties... Ouais, faut pas faire n'importe quoi. Faut pas partir trop vite. Faut pas partir trop vite dans ce genre de site. Parce que, ouais, il faut assurer derrière, il y a des contreparties, donc... Tu penses l'éditer en physique, cette EP ? Pour pouvoir le vendre, parce que c'est important, le vendre après les concerts. Ouais, et puis c'est important, c'est, tu vois, un EPA. Et là, d'autant plus que, tu vois, c'est mon projet, c'est mes tripes. C'est comme un bébé, en fait, et il faut l'avoir en physique, quoi. Enfin, quand on l'a dans les mains, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, donc... Par là aussi, on a évoqué l'idée de le faire peut-être en vinyle aussi. Ça revient. Ouais, c'est la belle chose, et quand tu mets tes tripes dans quelque chose, quand tu mets ton cœur, tu veux vraiment que ce soit parfait, que ce soit abouti. Donc, ouais, enfin, je pense qu'il faut l'avoir en physique, c'est vraiment important. Tu viendras nous l'amener, alors, hein ? Bien sûr. En 2019, vous viendrez nous l'amener. Alors, prévision 2019, plutôt vers fin 2019. Ouais, je pense, ouais, ouais, fin 2019, on passera l'été tranquille et on verra. Alors, ce qui veut dire que cette EP sera faite par vous deux, hein ? Voilà, il y aura Charlie qui t'accompagnera en studio. Charlie, ouais, et puis des musiciens. D'autres musiciens aussi. On aura, enfin, l'équipe sera montée, donc... Donc, ouais, il y aura d'autres musiciens aussi. Très bien. Ouais, ouais, ouais. 2019, on reviendra sur toi pour la sortie de cette EP. Bien sûr. On vous en tiendra, bien sûr, informés. Allez, moi, ce que je propose à nos auditrices et auditeurs, c'est de jouer un tout premier morceau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoute, moi, ça me branche carrément. Ça te branche ? Charlie est branché, t'as vu, déjà, avec la guitare. Alors, vous avez choisi La Fille au coin du zinc. C'est ça. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu cette chanson. Cette chanson, c'est une des premières sur lesquelles on a bossé. Et elle est née rapidement, en fait. Pendant une répète, on s'était réunis. Enfin, voilà, on s'était vu une journée. On avait bossé dans un endroit un petit peu reculé. Et c'est d'ailleurs le dernier morceau de cette journée qu'on a bossé. Je lui ai dit, tiens, j'ai un texte et tout. J'ai la mélodie. Voilà, je vais te chanter un peu le truc. Et puis, si tu peux me trouver des accords. Et puis, ouais, super rapidement. Et ce titre-là, c'est le premier qu'on a sorti. On a fait une petite live session, un petit clip qu'on a mis sur les réseaux sociaux. On a eu de très bons retours. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on va le jouer ce soir. Elle parle de quoi ? Elle parle d'une fille qui a subi énormément de choses dans sa vie, qui est très marquée par la vie. Et qui, en fait, se remet en question en buvant son verre. Et qui a des comptes à régler avec une personne qui lui a fait du mal. Et donc, voilà, elle finit par régler ses comptes. Fin de l'histoire. Pas fin de l'histoire, parce qu'on va l'écouter, nous. C'est tout de suite sur Radio d'Artagnan. C'est du live. C'est Julien Carfuric avec Charlie, la fille au coin du Zing. Et puis, nous, on va dire à nos auditrices et auditeurs qui écoutent, s'ils ont une petite question ou un petit message pour Julien, qu'ils n'hésitent surtout pas, il y a le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Il est ouvert juste devant moi. Il y a aussi le téléphone. Nicolas, il est libre, le téléphone, en plus, ce soir. Tout à fait. Donc, vous pouvez appeler et passer à l'antenne et discuter carrément avec Julien et Charlie. Il n'y a pas de soucis. Pour ce live, il faut composer le 05 62 69 06 66. C'est du live Julien Carfuric, la fille au coin du Zing. On me retrouve souvent là, assise au coin du Zing. Un verre de tonique et de jean, tout droit sorti de l'alambic. La cibiche au coin du bec, rendant plus roc, sa voix de mêlé casse. Usée, cassée, par toutes ces années, attisée, attirée. Cette fille-là, mon gars, ne l'envisage même pas Car elle ne cause plus, elle flingue Elle a traîné dans des histoires Tout aussi sales qu'ineffables Elle en a vu passer des ports Depuis qu'elle est gosse, c'est son putain de sort Cette fille à l'âge de ses blessures Quel âge a-t-elle ? Même elle n'en est pas sûre Elle était soumise et déchirée Maintenant, femme et révoltée Cette fille-là, mon gars, ne l'envisage même pas Car elle ne cause plus, elle flingue Cette fille-là, mon gars, ne l'envisage même pas Car elle ne cause plus, elle flingue On retrouve le style bâchon T'es entièrement raison En totalité, je trouve Julien Carfury C'est notre invité de ce soir Sur les ondes de Radio d'Artagnan Alors Nicolas Moi j'adore Tu peux me réserver déjà de place Pour le concert de l'année prochaine Si Julien est invité Ça, on ne connaît pas encore les invités Mais ne t'inquiète pas Je te donnerai d'autres dates Où on aura l'honneur d'avoir Julien avec nous D'accord ? Oui, pas de soucis Merci quand même Bon, si t'aimes beaucoup, c'est déjà bien Moi j'adore Super Sérieusement, je suis fan Merci Alors justement, on a entendu de la guitare Est-ce que vous avez appris le solfège Autant l'un comme l'autre ? Alors moi, je te dirais non Je m'en doutais J'ai tenté de la prendre T'as juste tenté Oui, j'ai tenté déjà En fait, c'est ma philosophie Il faut tout tenter Oui D'accord, dans la limite D'accord Donc là, j'ai tenté Et puis je me suis dit Bon, je vais trouver un mec qui assure C'est ça plus simple Il paraît que c'est pénible J'emploie pas le mot qu'il faudrait Mais il paraît que Alors, Charlie Toi Moi, je l'ai appris Oui Tard, très tard Parce qu'en fait, j'ai fait la même école La MAI aussi La musique académie internationale Et du coup, c'est à ce moment-là Ça faisait déjà une paire d'années Que je faisais de la guitare Et c'est à ce moment-là Que j'ai appris ça Donc en plus, en un an Vraiment, il fallait Voir ça très très rapidement Donc il fallait bosser ça Parce que c'est un truc Que j'avais pas du tout Et le truc, c'est qu'en sortant de l'école Je l'ai pas assez travaillé On va dire Je suis pas revenu dessus Donc je sais encore Je l'ai, etc Y'a pas de problème Mais T'as les bases Voilà Mais je peux pas lire Je peux pas lire En tout cas, c'est vraiment lire la musique Après, par contre Ce que j'ai vraiment Enfin, ce que j'ai appris Et que j'ai gardé Et dont je me sers aussi régulièrement C'est plus Enfin, le solfège Plus le côté harmonie En fait Le fonctionnement de la musique Et tout ça Parce que le solfège Ça comporte ça aussi C'est plus le travail de l'oreille Etc Que ça, j'ai beaucoup travaillé Alors, Charlie, guitare Toi, Julien Est-ce que tu joues d'instrument de musique ? Tu sais Alors, j'ai tenté Ah, mais Dis donc Tu as tenté beaucoup de choses Mais, oui Non, mais ça fait Ça fait un an Que je dis à Charlie Écoute, Charlie Il faut vraiment que tu me fasses bosser la gratte Donc Donc là, on s'est dit Écoute En rentrant du Sud-Ouest Une fois qu'on regagne Notre contrée lointaine On s'y met Et donc Là, j'ai vraiment l'intention Non, mais Voilà Ça y est Dans un an, c'est bon Dans un an Tu as noté, hein Tu as noté, Charlie Mais il va dire Je pense Parce qu'il a tenté Il a tenté Mais il se dit Après tout J'ai un bon guitariste Pourquoi tenter ? Ah, mais pour enrichir Hein ? Il faut enrichir Bon, d'accord Enrichir le projet Et même pour soi C'est Sur une plage Sur une plage hollandaise Avec une guitare Autour d'un feu C'est Oui, je te vois souvent en photo De toute façon C'est vrai Donc, tu peux Elles sont très belles Nos plages landaises Oui, carrément Très belles Nous, on a un petit coin ici Au circuit, si tu veux Au circuit Polarmagnac Tu peux t'installer Tranquille sur les gradaires On va y passer On ira voir En rentrant, tiens Tu apprendrais juste Que de la guitare Il n'y a que C'est un instrument de musique Bah, guitare Pour l'instant C'est ce qui Oui C'est ce qui me branche le plus Après Il y a plein de choses Qu'on peut tenter Enfin voilà Qu'on peut bosser J'ai pensé J'ai pensé à l'harmonica C'est des choses Qui peuvent aussi Enrichir le projet Donc tout ce qui peut servir Il faut y aller Alors toi Tu es quand même Le chanteur Oui Est-ce que tu as tenté De faire quelques cours de chant Comment as-tu appris À chanter Alors j'ai appris Après donc Mes 28 ans Quand je me suis dit Julien il faut Tente la chanson J'ai pris quelques cours J'ai pris quelques cours Dans ma région Et puis je suis parti Je suis parti à Emmaï À Nancy Et c'est là Que j'ai vraiment pris Des cours de chant Et c'est vraiment là Que j'ai appris la musique Avec des coachs Des coachs comme Marlène Schaaf Andji Berthias Qui sont Qui sont Très reconnus dans le milieu Donc voilà C'est ces personnes là Qui m'ont appris Alors est-ce qu'ils t'ont guidé Ou est-ce que tu leur as dit Voilà moi Je veux chanter Ce style de musique Est-ce que ton guidé Justement A t'aider A trouver ton style Non On nous aide pas On vient Enfin on vient Avec son style On vient avec ce qu'on est Oui Après On peut être orienté Ça va être sur des cours Dans cette école Sur des cours de coaching Aussi dans les cours d'écriture Dans les cours d'écriture On va vraiment On nous pousse A les chercher au fond de nous Et c'est là Qu'on peut se découvrir aussi Et du coup S'orienter Orienter ses textes Orienter sa personnalité Et son style Alors en parlant des textes C'est toi qui écris Toutes tes chansons Oui c'est ça Alors comment fais-tu pour écrire une chanson Est-ce que d'abord tu as besoin De la mélodie De la composition Pour pouvoir mettre les mots dessus Ou est-ce que tu écris le texte Et après tu composes C'est pas figé J'ai parfois une mélodie Qui va me venir Et cette mélodie M'inspire des mots M'inspire des situations J'ai parfois des textes Que j'écris sans mélodie Et puis du coup Tiens Charlie J'ai ce texte là Est-ce que tu as une idée d'accord Puis il commence à gratter J'ai la mélodie qui vient Enfin Ou vice versa Il n'y a pas de Enfin Il n'y a pas de manière D'écrire En tout cas je pense pas Et moi j'en ai pas C'est pas figé J'ai pas Non j'ai pas J'ai pas une manière d'écrire Les idées pour écrire les chansons Comment elles te viennent Est-ce que Voilà aujourd'hui tu as vu ça T'as dit Ça me gêne Ou c'est bien Je vais en parler Est-ce que c'est du réel Est-ce que tu pars dans le fictif Comment tu fais pour faire les textes Ouais ça peut être des situations Des choses que je peux voir Alors ça peut être Voilà Tu te balades Tu vois Tu vois une situation Ça te touche Donc tu l'écris Tu vois des choses à la télé T'entends des choses Des situations que t'as pu vivre aussi Ton histoire aussi Tu sais J'étais infirmier en psychiatrie J'ai vu beaucoup de Du coup j'ai vu beaucoup de choses Beaucoup de détresse Je pense que ça m'a beaucoup inspiré aussi Donc Donc on écrit toujours Enfin j'écris Je pars souvent du réel Que j'enjolive un petit peu Tu vois je mets un petit peu D'imaginaire dessus Ou des fois des situations Qui sont complètement réelles Et j'écris que sur le réel Et ce que je vis Et ça va être sur l'amour Ça va être sur plein de choses Enfin Donc voilà Tu veux un jour Peut-être faire Une EP ou un album Autobiographique Ouais ça peut être envisageable Ça peut être envisageable Tout comme Enfin ouais Tout comme Pourquoi pas écrire un bouquin Ou des choses Je pense que Ouais Quand tu vis beaucoup de choses Quand ta vie Tu vois comme je te disais Enfin Avec le boulot que j'avais J'ai vu plein de choses Et on dit souvent Quand je bossais On disait tiens Tout ce qu'on voit Toute la détresse qu'on voit On pourrait écrire quelque chose Ouais donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas écrire Ouais Faire un EP autobiographique C'est envisageable Ouais Tu as donc quitté Ce travail d'infirmier Pour te mettre en totalité À la musique C'est ça ouais J'ai bossé J'ai bossé dans les hôpitaux Une quinzaine d'années je crois Donc avec personnes âgées Soignes palliatifs Et psychiatrie Avec des adolescents Donc voilà Et puis je suis arrivé À un moment Où je me suis dit Je ressens plus L'envie de le faire Pour moi J'avais fait le tour En fait Et puis Et puis il y avait la musique Qui Qui me plaisait beaucoup plus Et je me suis dit Bah voilà Comme je t'ai dit On n'a qu'une vie Donc tente Ça marche pas Bah tu reprends ton boulot Et puis voilà Quand tu as parlé tout à l'heure Voilà Il y a des faits Aujourd'hui Je peux écrire une chanson Sur ce que j'ai fait Il faudra que tu penses À écrire une chanson Sur les feux de camp Sur les plages des Landes C'est une bonne C'est promis Parce que ça C'est une bonne idée Ça peut faire une très jolie chanson Charlie Je valide Tu valides ? Bon Bon c'est ça Parce que je vois Vous faites de très belles photos Sur les plages des Landes Alors ton EP Tu partirais sur le même style musical Ou est-ce que tu incorporerais dedans Peut-être un style autre Un petit mélange justement De style ou non ? Non Je pense que tu restes sur ton style Après tu peux Tu peux intégrer Certaines ambiances À tes morceaux Mais ton style Je pense que quand tu es Quand tu es Quand tu es Quand tu as déjà un peu tourné Quand tu es artiste Enfin voilà Quand tu as déjà Ton projet arrive à maturité Ton style est défini Mais ensuite Sur tes morceaux Tu peux amener Certaines autres ambiances Des sonorités aussi Ouais des sonorités Un peu d'instruments Parce qu'ils disent maintenant Voilà Il y a certains chanteurs Qui ont un style bien défini Et maintenant Ils incitent À changer un petit peu de style Que le prochain album Est différent Pour pas lasser les gens Ou je ne sais pas Ouais je pense Tu peux garder ton style Mais apporter des choses différentes Des sonorités Des ambiances Qui vont rendre Tes nouveaux morceaux différents Après ouais En tout cas J'ai pas pensé À changer de style Sur un autre Après j'excus pas Ça peut arriver À la longue Peut-être Ouais ouais Peut-être Peut-être à la longue Tu écris uniquement en français Julien ? Oui 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 Uniquement en français Et bah écoute Ouais Encore voilà On en parlait encore tout à l'heure On parle beaucoup Dans la voiture Charles On a fait des kilomètres Non mais vous prépariez L'interview apparemment Non mais c'est vrai qu'on a fait des bornes Et donc du coup On en parlait tout à l'heure On disait que Écrire en français C'est difficile Parce que Faire sonner le français C'est difficile Donc il faut vraiment trouver La façon de l'écrire Mais c'est tellement Une belle langue Que dès qu'on arrive À la faire sonner Et dès que Voilà Dès que tes textes Veulent dire quelque chose C'est super Oui C'est super Tu en tiens en main Raison Oui Chanter en français C'est très important Moi je dis Et justement Pour faire sonner Les mots français Est-ce que tu as déjà fait Des ateliers d'écriture ? J'en ai fait Encore une fois À la Music Académie Internationale On avait des cours d'écriture Avec Vincent Baguian Qui a travaillé avec Avec Zazie Enfin qui a écrit pour Zazie Oui Qui a écrit pour des comédies musicales En 1789 Donc voilà J'ai des cours avec Vincent Qui t'amènent des idées Qui te poussent justement À aller chercher au fond de toi Et donc c'est vraiment C'est une bonne expérience C'est une bonne expérience Alors cette école Ça dure assez longtemps Vous étiez Ça dure un an D'accord Oui C'est une année Alors c'est vraiment C'est concentré Et donc du coup C'est super chargé Mais on apprend plein de choses Et on n'en tire que du bon Enfin vraiment Quand tu veux bosser Tu ressors avec un autre niveau Donc tu restes un an carrément À cette école Vous êtes tous logés Un peu comme quand on fait Les cours dans un lycée C'est un peu le même style Oui c'est ça T'as des cours T'as des cours toute la journée Et donc bon T'as des chanteurs Tu as des guitaristes Des bassistes Des batteurs On se rencontre tous Et voilà Il y a des projets qui naissent aussi De ces rencontres Et c'est vraiment une super école Moi aussi S'il y a des gens qui Voilà qui veulent faire Une école musicale Moi j'encourage À aller vers cette école N'importe qui peut le faire Ou il faut passer des tests avant Bah t'as des auditions d'entrée Il faut déjà avoir un petit niveau Faut connaître un petit peu la musique Mais tu peux rentrer Avec un niveau très bas Et ressortir avec un assez bon niveau Bon mais on va dire Voilà aux nouveaux talents Qui veulent s'inspirer de musique D'aller dans cette école Bah oui pourquoi pas À Nancy C'est ça C'est ça Alors Julien Ce soir tu nous as fait l'honneur De venir à Radio d'Artagnan On en est ravis d'ailleurs Est-ce que tu es déjà passé Sur d'autres radios D'autres interviews Est-ce que d'autres radios Diffusent des chansons Et si oui Quel a été l'accueil ? Alors c'était avec Mon premier groupe Avec Amadeus Sur des radios Des radios locales Donc qui sont Active Radio Meuse FM Puis une autre Des radios par chez toi C'est des radios par chez moi Qui ont diffusé Diffusé des titres Pendant quelque temps France Bleu aussi France Bleu France Bleu Champagne Qui ont diffusé des titres Oui il y avait un très bon accueil Donc bon On parait On diffusait les titres Pendant l'interview Les gens nous posaient des questions Nous donnaient leurs Leurs impressions Et il y avait un très bon accueil En tout cas Ça fait toujours plaisir Alors est-ce que c'est toi Qui manage tout ça Ou il y a quelqu'un Qui s'occupe De te prendre Les interviews radio De te mettre Les dates de concert Tout ça Ou est-ce que c'est toi Qui fais ton propre manager Et ton propre tourneur Je me débrouille tout seul Pour l'instant Ouais bah écoute On fait des économies Comme un grand T'es grand de toute façon Parce qu'il faut le reconnaître C'est pas facile ça Non ça prend Ça prend énormément de temps C'est comme un iceberg en fait Ah pourquoi ? Ah bah la grosse partie La plus grosse partie du boulot C'est vraiment C'est vraiment Ouais le démarchage Et tout ce qui est management Faire les concerts C'est une toute petite partie C'est la plus cool C'est la récompense C'est la plus cool Mais ouais c'est la récompense Mais il faut trouver Voilà il faut trouver Les dates et tout ça C'est vrai que c'est pas facile Alors justement Si on veut te prendre Pour des concerts Comment doit-on faire Pour te contacter Puisqu'on est dans les concerts Et bien sur les réseaux sociaux Sur Facebook Julien Carferic On t'envoie un petit message On m'envoie un petit message Et puis voilà On discute de tout ça Et on trouve On trouve un terrain d'entente Et on se retrouve Autour d'un petit air de guitare Tout à fait Alors j'ai Torreira moi là Ah Torreira Ah Torreira Alors ça veut dire Que c'est un deuxième morceau En live ce soir Parce que ce soir On rappelle Il n'y a que du live Exactement Puisqu'on a Charlie Guitariste Et Julien Forcément Le chanteur Alors Torreira Explique nous un petit peu Cette chanson Julien Avant de l'interpréter Alors c'est marrant Il rigole déjà Voyons On faisait une répète chez moi Oui Et c'était le temps de midi Donc je me mets au fourneau Et je faisais une païla rapide Sans riz Voilà Il y avait du riz Mais c'était rapide Et Charlie était en train de gratter En attendant Il grattait des petits trucs Ça sonnait un petit peu Un petit peu espagnol Et donc Voilà tout ça Et donc j'étais en train de faire Ma païla rapide Et j'avais des Du coup J'avais des mots espagnols Je parle pas espagnol Je parle pas espagnol Mais j'avais des mots espagnols Qui me venaient dans la tête Et j'ai dit Mais je vais voir Je travaille avec mon téléphone Je lui dis Je m'enregistre ça Et on va faire quelque chose avec Et donc voilà Du coup Une semaine après J'envoyais le texte à Charlie Et je lui dis Bah voilà ce que j'ai trouvé Sur tes accords Et on va bousser là dessus Et voilà Ené Torreira Très bien Tu parles pas de la païla Qu'il y a même dedans aussi ? Non Mais j'aurais pu effectivement Allez on va l'écouter tout de suite Et puis si vous avez Une petite question Ou un petit message Vous pouvez l'envoyer Via Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Ou Nicolas On peut prendre le téléphone aussi Oui Tout à fait Voilà Vous pouvez nous appeler Au 05 62 69 06 66 Et on se fera le plaisir De vous passer à l'antenne Pour discuter avec Julien D'ailleurs Oui Je tiens à préciser N'hésitez pas Si vous avez des questions A leur poser Comme ça Vu que vous les découvrez ce soir Et bien Allez-y Appelez-nous Appelez-nous au 05 62 69 06 66 Comme ça on discutera un petit peu ensemble Il n'y a pas besoin de questions Même des petits messages Voilà Pour dire l'avis sur les chansons C'est important C'est important toujours pour un artiste D'avoir l'avis du public Qu'il soit bon ou mauvais Tout à fait Les critiques peuvent être constructives Toujours Ça dépend lesquelles Exactement Allez on y va Torreira Julien Carfury Accompagné de Charlie C'est pour vous Vous êtes bien sur Radio D'Artagnan Elle sème à danser Comme une silhouette éphémère Elle me fait ramper Et moi je mors la poussière La chaleur du ciel A me faire perdre le sang froid Belle en lumière Fait voler sa muleta Baila Conmigo Bella Tendeme Tu corazón Oh Mátame Ahora Baila Baila Conmigo Bella Tendeme Tu corazón Oh Mátame Ahora Tendeme 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 Par l'élégance Tendeme Tendeme Dans sa corrida Pourrais-je perdre mon âme Baila 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 Conmigo Bella Tendeme 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 C'est toi qui as dit que tu ne connaissais pas un seul mot espagnol, Julien ? Oui. Tu les as traduits quand même, tu sais ce que tu dis. Je me suis renseigné, j'ai des amis qui m'ont aidé. Qui t'ont aidé. Oui Nicolas, vas-y. D'ailleurs, je tiens à revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, justement par rapport à la plage, cette ambiance plage, etc. C'est vrai que moi, à travers ces musiques-là, à travers ce style de musique-là, je me sens justement que sur cette plage, avec vous, dans une ambiance un peu détente. C'est assez entraînant. C'est cool, merci. Oui, elle est assez entraînante. Oui, elle est bien. Merci. Tu aurais pu l'appeler belle là. Oui, c'est quand vous voulez. Je crois que c'est déjà pris. Il a des lunettes de soleil. Pour les feux de camp et sur la plage, c'est parfait. Les lunettes de soleil, oui. Oui, elle est très bien. Très entraînante. Tout à fait. Alors, Julien, on va venir aux questions, attention, tu vas bien répondre. Attention, la pression. Non, il n'y a jamais de pression. Alors, pour se faire connaître un artiste, des fois, il fait des concours, des concours un peu par chez lui, ou même il va beaucoup plus loin pour faire des concours de chant. Pour avoir un petit peu l'avis du public et un petit avis du jury, est-ce que tu as déjà fait des concours pour voir si le public a adhéré à ton style musical ? Je fais des tremplins avec mes groupes. Oui. Je fais des tremplins qui sont plutôt bien passés. Sinon, j'ai jamais fait de concours de chant dont je n'ai jamais tenté. En fait, je ne me sens pas... Je ne suis pas une bête de concours, je crois. Je ne sais pas. Non, oui, non, je fais mon truc. Et après, voilà, je ne vais pas aller l'exposer. Enfin, je ne suis pas... Non, des petits tremplins, oui, avec le groupe, c'est sympa. Faire un concours de chant, je ne sais pas, ça ne me tente pas des masses, en tout cas. Alors, les concours, c'est un fête, et après, des fois, pour monter dans le grade, on passe carrément à la télé. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé... Voilà, parce que tu as un style bien à toi, alors pourquoi pas un jour tenter les émissions télé comme The Voice ou autre ? Parce qu'il n'y a pas que The Voice. C'est marrant que tu me parles de The Voice. Oui, oui. Non, en fait, pour The Voice, je suis plus de l'autre côté, en fait, du mur. Je suis chargé de casting pour The Voice. Donc, voilà, mon boulot, c'est plus ça. Et donc, voilà, je cherche les talents à mettre en lumière plutôt que de m'y mettre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut interpréter ça, mais... Bien. Alors, on va te poser plein de questions. Tiens, Nicolas, sur ça, sur The Voice. Alors, comment tu fais ? Tu fais le tour de la France ? Comment vous faites ? Il y a des séances, il y a tel endroit à ne pas faire un casting, tel jour... Il y a plein de manières de faire. On cherche beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a des personnes qui envoient directement leur candidature aussi. Après, moi, ça m'arrive de me balader. Tu vois, là, cet été, en vacances, dans les Landes. Heureusement que tu as précisé. Tu vois, je me baladais. Je me baladais. Il y a une personne qui jouait dans la rue et qui chantait très bien. Donc, voilà. Du coup, je vais la voir. Je pense que c'est coordonné. Et puis, on voit ce qui se passe après. Mais il n'y a pas de technique. Du coup, c'est réseaux sociaux. Sur des concerts, sur des concours aussi. On est en jury dans certains concours de chant. Et puis, c'est comme ça qu'on trouve les talents. Tu fonctionnes comment, toi ? Plus au coup de cœur ou pour sélectionner des talents ? Oui, le coup de cœur, la chair de poule. Je regarde quoi ? Les textes, la composition. Qu'est-ce qui te tite en premier pour sélectionner ? Il faut que la voix me touche, en fait. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas forcément que la voix soit exceptionnelle. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il faut vraiment que la voix soit touchante, que le personnage soit touchant. Et c'est plutôt comme ça que je vais les prendre. Je ne cherche pas une voix exceptionnelle qui ne me touchera pas. Il y a des voix, il y a des personnes qui chantent super bien, qui ont une super technique, mais qui ne me font rien ressentir. Donc, dans ces cas-là, non, je ne m'orienterai pas vers ces personnes-là. Il y a longtemps que tu es casteur pour The Voice ? J'ai fait quelques mois de stage. Oui. Et là, j'ai intégré l'équipe en fin de l'hiver, début du printemps. D'accord. Donc, pour l'instant, toutes les émissions qu'il y a eu de The Voice, il n'y en a aucun ? C'est toi qui as trouvé ce talent ? Le dernier, sur les stages, oui. Quand j'étais en stage, oui. Oui ? Oui. Mais qui sont passés à la télé ? Oui. Comme qui ? Édouard-Édouard, dont Charlie est le guitariste aussi. Voilà, Charlie, ici, c'est le guitariste d'Édouard-Édouard. Très bien. Alors là, il sort vraiment de l'ordinaire. Il sort vraiment très, très de l'ordinaire. Voilà, c'est la personne qui n'est pas... Et Édouard dit, je ne suis pas chanteur. Je ne sais pas... Vous savez, moi, quand je l'ai eu le téléphone, il me dit, mais pourquoi moi, je ne suis pas chanteur ? Je dis, mais si ta voix a un impact, en tout cas me touche, elle touchera d'autres personnes. Toi, tu es un artiste. Voilà. Donc, voilà. J'ai cru qu'il était à Star Academy. Il y a beaucoup de gens... Oui, j'ai cru parce qu'il avait presque le... J'ai dit, il a beaucoup changé quand même parce que... Voilà, mais j'ai cru qu'effectivement, ce Édouard, il avait d'ailleurs le même... Il a le même prénom. Oui, beaucoup te l'ont dit. Oui, parce que tu vois, je suis tombé dedans, moi aussi. Du coup, moi, je suis aussi sur la page administrateur, sur la page Facebook d'Édouard Lador, du coin de notre page de groupe. Et on a reçu énormément, énormément de messages, de commentaires sur les publications et tout ça. Et des gens qui... Ah, mais c'est Édouard de la Starac qui retente The Voice et tout ça. Alors, du coup, j'en profite pour rétablir la vérité. En fait, c'est Édouard, c'était en 2003, la Starac, du coup. Parce que je suivais beaucoup la Starac. Édouard, en 2003, je crois qu'il avait... En 2003, il avait 7... Non, 13 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas lui, c'est impossible. Parce qu'en plus, physiquement, il lui ressemblait... Il lui ressemble un peu, oui. Et comme il le dit lui-même, en 2003, j'étais punk. Et en plus, c'était un punk, il faisait que du punk. D'accord. Alors, tu es le guitariste d'Édouard. Édouard, Édouard. Ça veut dire qu'il tourne... Bon, maintenant, en plus qu'il a été exposé à la télé, je pense que, voilà, le succès lui a porté, quand même, un petit peu. Ouais, il y a pas mal de touches. Surtout en termes de visibilité, en fait. Là, pour l'instant, on ressent vraiment le truc, quoi. Au niveau, dès qu'on sort quelque chose sur Facebook, maintenant, ça fait des vues tout de suite. Les gens en parlent et tout, c'est cool, quoi. C'est quand même positif par rapport à ça, oui. Tu le connaissais avant qu'il passe à la télé, forcément ? Ouais, bien avant, en fait. Ça faisait déjà, quand il a fait l'émission, Édouard-Édouard, ça existait déjà depuis six ans, je crois. Donc, ça fait un moment, maintenant, qu'on lance ce projet-là. Ça tournait déjà, on faisait déjà pas mal de concerts et tout ça. Après, on a eu plein, plein de rebondissements dans cette aventure quand on a changé de formule au niveau des musiciens, tout ça, plein de fois, enfin, bref. Du coup, oui, je le connaissais déjà depuis un petit moment, oui. Très bien. Alors, au prochain Voice, ça veut dire que peut-être on va voir des petits talents que tu as recrutés, Julien. J'y compte bien, j'espère. Oui, pourquoi pas. Bon. Dans toutes ces émissions, parce que je suppose que tu es recruteur, mais que tu as regardé un petit peu, que tu as suivi un petit peu toutes ces émissions, de Voice, parce que c'est la septième ou huitième, je ne sais plus combien on en est, là. Est-ce qu'il y a des chanteurs, justement, que tu trouves qui sont sortis du lot de cette émission ? Est-ce que tu as des chanteurs que tu retiens forcément ? Pas forcément des gagnants, parce que des fois, ce n'est pas forcément les gagnants qu'on retient. Moi, de cette année, en tout cas, parce qu'après, on en voit tellement que je n'aurai pas de nom à te donner, mais je vois cette année des artistes comme Demi Mondaine, en fait, qui n'a pas gagné l'émission, mais qui, je pense, qui a gagné, en tout cas, ce qu'elle souhaitait, quoi. Voilà, Goulan, qui était un super artiste aussi. Enfin, il y en a plein, il y en a plein. Xamuri Kane, voilà. Casanova aussi, c'est quelqu'un que je connaissais avant. Casanova, c'est un super artiste aussi. Donc, voilà. Sur les autres années, je ne pourrais pas te dire vraiment, parce que là, j'ai plus en tout cas en tête. Dans les... Oui ? Ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir des artistes comme ça, que tu rencontres dans la rue, ou alors qu'ils viennent te voir comme ça, et que tu trouves qu'ils ont une super belle voix, mais que malheureusement, tu ne puisses pas les prendre dus à certains problèmes, par rapport à ce qu'on te demande, toi, en tant que... C'est-à-dire, je ne sais pas, enfin, après, je crois que je ne comprends pas vraiment ta question, mais en fait, je ne peux pas trop, il y a plein de choses que je ne peux pas trop m'étendre là-dessus. Oui, que tu trouves, toi, un talent qui mériterait de passer à la télé, mais que, je pense que c'est ça qui veut dire, mais que, voilà, en haut, on te dit non, on ne peut pas le prendre, parce que... Ah ben, après, il y a plein de raisons, enfin, je pense qu'il y a plein de raisons qui font que moi, un artiste, va me toucher, et qu'ils ne vont pas toucher les responsables de casting, donc, voilà. Et toi, en étant casteur, ça ne t'est pas venu à l'idée, voilà, de faire cette émission, de faire le casting pour essayer d'aller dans cette émission ? On ne te l'a peut-être pas conseillé, remarque, mais... On en a parlé, mais je te dis, tu vois, faire un tremplin, faire un tremplin avec, ouais, pour montrer ce que je fais, moi, enfin, ma musique, tu vois, pour montrer ma voix, non. Je te dis, je ne suis pas une bête de concours, en fait. Ouais, tu n'as pas ta place. Donc, non, je n'ai pas, je pense que je n'ai pas ma place, non. Bon, eh bien, affaire à suivre, hein, The Voice, on pensera à toi, alors, quand on verra l'émission. Eh bien, ouais, regardez, ouais, il y a plein de nouvelles choses, et il va y avoir des choses intéressantes. Les petits chichons, les kids ? Non, je ne fais pas, non, surtout, je ne fais pas, pas personnellement, non. Si j'envoie un, ouais, je renvoie, et puis, donc, voilà. Tu vois, au concert radio d'Artagnan, tu l'as en face de toi, sur l'affiche, il sort de... Le parrain 2018, c'était Léo, Léo Ristorto, qui sort de The Voice Kid, qui était finaliste The Voice Kid 2. Ok. Voilà. Tu vois ? Comme quoi. Comme quoi. Et Léo, ça fait 3 ou 4 ans, voilà, qui est sorti de cette émission, et puis, ma foi, on le suit toujours, et puis il vient nous voir assez souvent dans le Gers. C'est ça qui est bien. Alors, passez la télé, passez les concours, le principal pour les artistes, je pense que ça sera pour toi aussi, c'est la scène. Oui. Alors, on va parler un petit peu de tes scènes. Allons-y. Alors, les scènes, comment te produis-tu ? Est-ce que, voilà, tu es tout le temps avec Charlie, tu as dit tout à l'heure que tu peux avoir un batteur aussi ? Alors, ça va dépendre de la formule. Oui. Et en tout cas, pour ce projet, pour l'instant, on est tous les deux. Tu vois ? Donc, en acoustique. Par la suite, on aura batteur, bassiste, voilà, donc une formule électrique. Donc, je pense qu'on se produira en majorité, en tout cas, c'est le but, de se produire en formule électrique. Pour l'instant, tous les deux ? Pour l'instant, tous les deux. En tout cas, les concerts qui arrivent, là, on sera tous les deux. En acoustique ? Oui, oui. Beaucoup, hein, demandent d'ailleurs à des chanteurs en acoustique maintenant. C'est cool aussi, puis c'est, bon, c'est plus intimiste. Et après, c'est, voilà, ce qui retient les organisateurs, c'est surtout le budget. Voilà, quand vous êtes, il faut le reconnaître, hein, voilà, parce que nous, on est en plein dedans, on sait, et que quand ça commence à être en groupe, forcément, c'est pas question qu'on veut pas payer, ou, voilà, mais c'est quand même un budget beaucoup plus élevé quand tu commences à arriver avec un groupe, batterie, tout ça, il faut la sono, voilà, c'est quand même un budget. Donc, vous tournez pour l'instant tous les deux. Comment vous faites votre concert ? Comment vous le programmez ? Alors, est-ce que vous faites par rapport aux organisateurs, ou vous avez un set qui est bien précis ? Bon, on a un set précis. Avec, donc, ben, compo. Oui. Tout dépend de ce qu'on nous demande, en fait, hein, si on nous demande, et puis du temps de jeu. Donc, soit on va faire que de la compo, ou alors on va faire compo et quelques reprises, et des morceaux qui sont dans notre style, quoi, en tout cas, ou des morceaux qui nous touchent. Alors, dans les reprises, je suppose qu'il y aura du Bachong ? Il y a du Bachong, il y a du Radio Elvis, il y a du Renault, il y a du Noir Désir, voilà, enfin, écoute... Il y a du Louise Attac. Il y a du Louise Attac. Il y a plein de choses, en fait. Oui, oui, oui. Ah oui, je crois, oui. Pas mal de Français, du coup, forcément. Pas que, mais pas mal. Beaucoup, beaucoup de Français. En majorité, ben, il faut être... je pense qu'il faut être... comment dire... les morceaux sont écrits en... enfin, les compos sont écrits en français. Donc, je ne me vois pas... je ne me vois pas mettre des reprises anglaises, enfin, en tout cas, anglo-saxonnes à ce set-là. Il faut que ce soit cohérent, en tout cas. Alors, donc, les scènes, est-ce que tu as un petit peu le trac, quand tu montes sur scène, ou... t'as des petites anecdotes à nous raconter par là ? Des anecdotes, pour écouter... Des fois, on récolt, hein ? Pas vraiment, après, bon, ça arrive qu'on arrose le repas un petit peu plus que prévu, et puis, bon, après... Nous, on l'arrose à l'armagnac, eh, si. Ouais, ben, écoute, ça fait deux, trois jours que Charlie découvre l'armagnac, et... Tu demanderas à Valentin, que tu connais bien, Valentin. Oui, c'est cher Valentin, peut-être qu'il nous écoute ce soir ? Ouais, j'espère, c'est qu'il nous écoute, et on lui fait de gros, gros bisous. Ouais, on l'embrasse. Ouais. Donc, voilà, les anecdotes, bon, il n'y en a pas vraiment, mais c'est avec le trac. Tu te sens plus à l'aise, voilà, avec un petit verre d'armagnac, hop, tu te sens un peu plus à l'aise, ou... C'est parce que tu as peur, ou... Ça désinhibe un petit peu, ouais, ça désinhibe un petit peu, du coup, voilà, on rentre directement dans le concert. On a toujours un petit peu le trac, mais c'est beaucoup d'excitation aussi. Je pense que, bon, une fois que tu as fait quelques scènes, on ne peut pas dire qu'on n'a plus le trac. On a toujours le trac, on a toujours l'anxiété, surtout si c'est un nouveau public. Donc, voilà, c'est vrai que je préfère aussi... Je suis moins impressionné, en fait, si je veux faire une scène avec beaucoup de public, que de faire, tu vois, que de jouer dans un endroit où il y a beaucoup moins de monde, dans un pub où je suis plus impressionné, en fait, dans ce genre d'endroit, plutôt que d'être sur scène, en fait, où tu es... Où tu vas avoir 2000 personnes, où tu es beaucoup moins, du coup... C'est beaucoup moins impressionnant, je crois. Il paraît, parce que quand il y a peu de monde, voilà, tu captes le regard facilement des gens, et... Tu vois tout de suite le jugement. Tout à fait. que 2000 personnes, tu n'as pas le temps de t'arrêter sur une personne ou une autre. C'est ça, et tu reçois l'énergie. Oui. Tu reçois l'énergie de ce public. Et donc, du coup, le stress passe, et on donne tout. Et c'est super. Et ça donne des bons concerts. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. On a hâte, en tout cas. Après, petites ou grandes scènes, voilà, le principal, c'est de faire des scènes, parce que des petites scènes peuvent amener de grandes scènes aussi. Ouais, et puis se faire plaisir, et puis faire plaisir aussi. Tout à fait. Donc, voilà. Le principal, c'est de se faire connaître et de tourner de votre passion, surtout. Oui, Nicolas ? Oui. Alors, j'ai une question, justement, de l'un de nos auditeurs qui nous écoute aujourd'hui. Une question de Nalix, voilà, qui te découvre aussi ce soir, et qui me dit, comptes-tu refaire d'autres chansons en espagnol ? Bah non, c'est pas... Du coup, c'est pas prévu, parce que, vu mon niveau d'espagnol, je crois que j'ai tout donné. Là, j'ai... D'accord. Il n'y en a plus de nouveaux mots, il faudra juste... Voilà, là, là, j'ai épuisé mon dictionnaire, j'ai déjà dû, voilà. On te donnera un dictionnaire à espagnol. Super, super, avec une dédicace de l'équipe de Radio L'Artagnan, ok ? Tout à fait. On fait comme ça. Non, mais puisque tu fais des feux de camp sur les plages landaises, va-t'en faire des feux de camp sur les plages en Espagne. On va descendre un petit peu, on va descendre un petit peu plus, et puis voilà. Donc il cherche le soleil ? C'est pas prévu, en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Après, peut-être d'autres langues, ça peut être sympa aussi, enfin... Mais voilà, ouais, là... Comment c'est le prénom ? C'est Nalix. Nalix, ouais, Nalix, écoute, j'ai tout... Enfin, là, j'ai tout donné. Donc, si t'as quelques mots à m'apprendre, Nalix, tu les envoies en message à Radio L'Artagnan, ils me le transmettront, et j'essaierai de faire quelque chose avec. Merci, en tout cas. Et encore, on n'a pas eu la paella dedans, hein ? Non, mais Charlie, enfin, je sais pas, il faudrait demander à Charlie un petit peu ce que ça donnait, la paella. Ah oui ? Elle était bonne, très très bonne. Rapide, mais bon. Il y avait le riz. Bien sûr. Il y avait le riz, il était jaune. Oui, normalement, oui. Il y avait de la volaille, non, il était jaune. Il était blanc. Écoutez, il y avait de la volaille, mais il n'y avait pas de gambas. Et du chorizo. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut qu'elle a donné un morceau. Ouais, c'est pas mal. Alors, la préparation des concerts, on l'a dit, tu peux faire des spectacles différents, bien sûr, suivant les organisateurs, suivant la salle, suivant... Tu fais des spectacles et des concerts de combien de temps, à peu près ? Tu peux faire de demi-heure jusqu'à combien ? Bon, jusqu'à deux heures, deux heures et demie. Enfin, après, on a le répertoire pour, en tout cas. Puis je pense que tant que tu te fais plaisir sur le concert, pfff... Enfin, moi, après, au bout d'un moment, je ne calcule plus le temps, quoi. Une fois qu'on est parti, on se fait plaisir. Ça peut durer trois heures. Oui, oui. Après, il faut avoir le set, hein, pour ça. Voilà, il faut avoir les chansons. Oui, oui, t'as toujours des morceaux qui reviennent, ou alors on peut reprendre des trucs. Enfin, c'est toujours... Si on se fait plaisir... C'est le principal. On ne compte pas. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de faire des concerts pour des associations ? Des fois, on te demande pour des oeuvres caritatives, comme pour le Téléthon, tu vois, des... Eh bien, tous les ans, ouais, tous les ans, on fait un concert pour le Téléthon, donc, avec différentes associations, enfin, ça m'est arrivé, ouais. Enfin, pas avec ce projet-là, mais avec d'autres projets. Ouais, uniquement le Téléthon, je crois, j'ai fait, ouais. Si on te demandait, justement, de choisir une association et de défendre une cause, et pourquoi pas d'être le parrain, parce que des fois, on demande ça, les associations, d'être parrain ou marraine, voilà, d'une association caritative ou autre, tu aimerais défendre quelle cause, toi, Julien ? Écoute, il y a pas mal de causes qui me viennent, mais j'ai travaillé beaucoup avec les autistes, en fait, quand j'étais infirmier, donc, voilà, c'est quelque chose que je pourrais faire, moi, pour l'autisme. Tu regardes la nouvelle série, alors, qui a la télé ? Good Doctor. Non, j'ai pas regardé, j'ai vu l'annonce, la bande-annonce, mais j'ai pas... Ouais, non, du coup, j'ai pas fait gaffe, ouais. Tu le regarderas. Ok, c'est noté. Elle est très bien, je la regarde, c'était hier soir. Ok. Alors, une petite question piège. Oh, mon Dieu. Je renonçais, ça. T'as renoncé ? Je peux partir ? Non, mais tu verras, tu vas vite répondre. À ce que tu m'as dit, tu vas vite répondre. Alors, si je te disais, là, il y a un chanteur, ou une chanteuse célèbre, qui accepterait de faire un duo avec toi, tu choisirais qui ? Mort ou vivant ? C'était bien ma crainte. Non, écoute, là, comme un... Ouais, Fusha Tartan, le manager de Fusha Tartan m'appelle. Bon, après quelques minutes d'hésitation, enfin, en tout cas, j'appelle Charlie, je lui dis, putain, tu sais pas ce qui m'arrive. Ouais, Fusha Tartan, sans problème. Autrement, Bachung. Ouais, ouais, ouais. Tu vois que c'était pas une occasion piège. Ou alors, tu vois, un truc qui pourrait être cool, assez fun, ce serait un duo avec Valentin Wierling. Ah, on connaît un petit peu Valentin. Tu sais que maintenant, c'est Valentin tout court. Valentin tout court. Valentin tout court. Oui, excuse-moi, Valentin. Voilà, Valentin était avec nous, donc, sur scène, pour le concert de Radio D'Artagnan. Il nous a mis le feu, d'ailleurs, Nicolas. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais là, il y en a un autre qui me vient, tu vois, avec Édouard, ce serait cool aussi. C'est vraiment... C'est quoi, c'est un artiste super cool. Édouard, Édouard. Ouais, on pourrait se faire un truc assez sympa. Oui, tout à fait. Non, mais il faudra nous le faire avoir, cet artiste, par contre. Ah, ben... Bah, écoute, bon, je sais pas s'il nous écoute, parce qu'il est super occupé ces jours-ci, mais on lui repassera l'interview et il entendra le message. Ah, tout à fait, parce que je suppose qu'il va sortir un album ou quelque chose comme ça. Il y a plein de choses qui sont en cours, là. Tout à fait, j'imagine bien, parce que c'est le moment où jamais, quand on sort d'une émission comme ça, il faut sauter sur l'occasion et sortir vite un EP ou un album. Et tu lui diras que je l'invite, donc, à venir présenter son EP ou son album à Radio d'Artagnan. Ce sera avec grand plaisir. Alors, c'était hier. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Ah, c'était hier. Oui. Eh bien, écoute, c'était hier. C'est un des derniers morceaux, ça, sur lequel on a bossé. Oui. C'est hier, ça parle de souvenirs, en fait. On a tous, enfin, je pense que tout le monde a vécu ce moment où tu te retrouves avec des amis et tu parles, en fait, tu parles avec eux des moments que tu as pu passer quand tu étais plus jeune, quoi. Enfin, voilà, un groupe de potes. Et il y a forcément un peu de nostalgie dans ces souvenirs-là. Ça, ça m'est arrivé. Je suis allé voir mon meilleur ami. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis, on a discuté. On s'est remémoré plein d'anecdotes. Et en revenant sur la... J'écris ce texte, en fait, sur la route, en revenant de chez lui. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est un texte avec pas mal de nostalgie qui me touche beaucoup, dans lequel, voilà, je parle un petit peu de souvenirs et tout ça. Alors, tu l'as écrit en revenant. Tu le dictais, tu parlais, ton téléphone l'écrivait ou comment tu as fait ? Parce que tu conduisais, t'écrivais en même temps. Non, je n'écrivais pas. Tu t'enregistrais ? Oui, non, pardon, j'écrivais. Enfin, sur mon téléphone. Mais par contre, il était posé sur mon truc. Mais je tenais le volant quand même. Et donc, voilà. Oui, parce qu'on le dit. Sinon, il ne faut pas. Maintenant, enfin, voilà, il n'y a pas de preuves. Il ne faut pas, mais... C'est vrai que les artistes, on le dit, quand ils ont l'inspiration, il faut de suite le marquer, parce qu'après, ça part. Oui, très vite. Il paraît. Je m'ai fait l'expérience plusieurs fois où je me dis, je suis sur la route, et puis je me dis, tiens, pof, il y a quelque chose qui me vient. J'écris ça en rentrant. Oui. Et puis en rentrant, je me dis, mais... Qu'est-ce que j'ai pensé ? C'est vrai. C'est pour ça, il faut l'écrire sur le coup. Il y en a, ils se lèvent en pleine nuit. C'est pour ça que sur la table de chevet, ils ont leurs petits livres et ils notent pendant la nuit. Oui, la nuit, ça vient bien souvent aussi. Charlie, il sait de quoi il parle, parce que c'est un oiseau de nuit. La nuit t'inspire. Du coup, la nuit, c'est... En fait, je ne sais pas si c'est la nuit qui m'inspire. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je fais la nuit parce que je travaille beaucoup la nuit et parce que ça vient surtout du fait que je trouve ça plus agréable. En fait, quand je suis enfermé dans le petit studio que j'ai pour l'instant, je suis dans le noir. Enfin, tout est très son. Je me sens vraiment tout seul. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui est là pour me juger ou quoi. Je pense que ça vient de toutes ces choses-là. Et du coup, on peut vraiment tout tenter, tout avoir. Et c'est là que je sors le plus de choses en général. Et puis, c'est très calme. C'est reposant, la nuit, surtout. C'est ça, mais... C'est ça, surtout. Mais par contre, en parallèle de ça, il n'y a vraiment pas de règle parce que ça peut aussi... Des fois, j'ai sorti des idées de morceaux qui sont devenues des morceaux par la suite. Des fois, je les ai sortis alors que j'étais en train de faire des balances sur scène avant un concert parce que je trouvais que le son était vraiment cool et ça m'a inspiré. Du coup, il n'y a pas vraiment de règle non plus. C'est vraiment ce qui vient... Mais bon, le plus souvent, ça reste quand même vraiment tout seul. En fait, quand on... Ça me fait d'ailleurs penser quand on a commencé à travailler ensemble. quand on crée quelque chose, qu'on est vraiment dans la création et qu'on essaie de sortir quelque chose de nouveau. Si on le fait devant quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien ou alors qu'on n'est pas tranquille, la sensation qu'on ressent, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est comme si là, on me demandait d'aller tout nu sur le parking et de crier très fort, quoi. C'est exactement ça, en fait. On a vraiment l'impression de se mettre tout nu devant quelqu'un qu'on ne connaît pas et c'est super dur. Donc, quand on se sent bien, en confiance, tout seul ou quoi, ça aide. Vachement, ça libère. Vous vous mettez longtemps pour écrire une chanson dans l'ensemble ? Non, mais ça dépend. Tu sais, tu as des textes qui... Tu vas écrire un texte d'une traite, enfin, tu vois, comme celui-ci où, en fait, j'avais une heure de route, quoi. Et puis voilà, enfin, ça vient comme ça parce que tu as reçu une grosse décharge d'émotions. Donc là, tout de suite, paf, ça vient. Et puis, tu as parfois des textes sur lesquels tu vas écrire un couplet, un refrain, et puis tu bloques, quoi. Et puis ça va durer des mois jusqu'au moment où, paf, tu as un truc qui va te revenir. Et voilà. Donc, tu as ça. Et puis, parfois, j'ai un texte, comme je le disais tout à l'heure, La fille au coin du zinc, quoi. C'est arrivé très vite. J'avais le texte, la mélodie. J'ai chanté le truc à Charlie, mis les accords, et puis boum, c'était parti, quoi. Tu reviens, justement, aux chansons où tu y passes beaucoup de temps ? Parce qu'il y a des chanteurs qui nous disent, voilà, on commence à écrire une chanson, une semaine après, on n'est pas inspiré, deux semaines après, on n'est pas inspiré, un mois après non plus. Donc, on laisse tomber carrément la chanson. Toi, tu reviens quand même dessus ? Ouais, je reviens. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je ne suis pas pour laisser tomber quelque chose. Je ne sais pas. Si tu l'as écrit, c'est qu'au fond, c'était quelque chose que tu ressentais. Donc, c'est dommage de le jeter, en fait. Ça peut être utile et tu ne peux pas te censurer. Tu ne peux pas censurer. En tout cas, c'est mon avis. Tu ne peux pas censurer tes émotions ou ce que tu as pu ressentir à un moment. Donc, c'est bien de revenir dessus. Tu peux le modifier, mais le fond, tu peux le garder. Ouais. D'accord. J'ai une question, du coup, d'un autre éditeur de Radio d'Artagnan, Guillaume, qui te pose comme question, justement, par rapport à toute cette imagination que tu peux avoir par rapport à la création de la musique et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est un don, tout ce genre de choses, ou est-ce que tu penses que c'est avec l'expérience justement que tu le gagnes, le fait de pouvoir créer des musiques, de pouvoir créer tout ça ? Je ne sais pas du tout. Un don ? Non, je ne sais pas. Ça se bosse. Après, il y a des gens qui ont une certaine sensibilité, d'autres qui ont moins de sensibilité. et puis c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a peut-être, ouais, peut-être qu'il y a une part de don, je ne sais pas, en tout cas. Ça se travaille aussi. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un don. J'aurais tendance à dire que ça se travaille aussi. Après, chacun a sa personnalité, tout ça. C'est super dur, en fait. C'est une histoire de sensibilité. Ouais. Après, un don, de dire que c'est un don, c'est genre, je ne sais pas, c'est vraiment... Je ne crois pas non plus. Je crois qu'il faut juste à un moment donné savoir s'ouvrir et peut-être se sensibiliser. Mais ça se travaille, il faut insister, insister, et puis au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il y a quand même vraiment la part d'expérience. Plus on vit d'expérience, plus on va savoir vers quoi on veut aller, etc. C'est compliqué. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment que un don. Je pense que certaines personnes ont plus de facilité. C'est ça. Ouais, ouais. t'as des facilités, t'as des facilités, et puis après, il faut bosser. Et puis voilà, quoi. Est-ce que justement, d'autres artistes ont demandé à travailler avec toi ? Est-ce que tu as déjà écrit des textes à d'autres artistes ? Est-ce que tu as demandé ? Non, non, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion. Je compte par contre faire appel à d'autres artistes pour pouvoir bosser avec eux, en tout cas sur l'écriture. j'ai déjà, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps avec qui je pourrais éventuellement écrire pour moi. En tout cas, j'aime beaucoup sa plume. Donc du coup, je lui ai demandé de pouvoir bosser avec lui, qu'il m'aide un peu sur mes textes. Ça peut être intéressant aussi. C'est vrai. De toute façon, la musique, c'est beaucoup de partage et beaucoup de rencontres aussi. Oui, carrément. C'est comme ça que ça fonctionne normalement. Alors, on va l'écouter cette chanson. C'était hier. C'est du live et puis, ils peuvent faire comme Guillaume et je n'ai pas retenu le premier prénom ? Nali. Nali. Donc, vous pouvez poser vos questions, appeler directement. Nicolas, ça fera le plaisir de vous répondre, bien sûr, au 05 62 69 06 66 ou vous pouvez envoyer des messages via le Facebook de Corinne. Radio d'Artagnan. On y va. Julien et Charlie, c'est du live, c'est sur Radio d'Artagnan. Parait-il que c'était hier, nous avions vingt ans et quelques poussières. Parait-il que c'était hier, c'était un temps, on se rappelle. Parait-il que nous étions fiers de nos autos, de nos mouquers. parait-il que c'était hier, on bruit, on pleure, on se rappelle. On se souvient du temps qui passe, on se souvient de nous, Ainsi va la vie, va la vie, passe et rend les souvenirs flous. On se souvient du temps qui passe, on se souvient de nous. Ainsi va la vie, va la vie, passe et rend les souvenirs flous. Nous étions jeunes et ordinaires, Juste que nous avons su faire, Nos histoires extraordinaires, C'était un temps, on se rappelle, On compte les bleus que la vie a pu faire, Et quelques mousses, on se resserre, C'est BGG, aux bras se serrent, C'était hier, on se rappelle. On jouait nos vies comme un poker, Sur nos bécanes, cheveux à l'air, Et nos parents n'ont jamais su, Nos quatre cents coups viennent au rappel. On se souvient du temps qui passe, On se souvient de nous, Ainsi va la vie, Va la vie, Passe et rend les souvenirs flous. On se souvient du temps qui passe, On se souvient de nous, Ainsi va la vie, Va la vie, Passe et rend les souvenirs flous. On se souvient du temps qui passe, 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 On pleure ce qui n'en peut venir Nous étions jeunes, oui mais hélas On se rend compte que la vie trace Il y a du texte, sacré texte Ça va Nicolas ? Oui ça va, j'étais en train de me dire On n'a pas trop de public comme tu peux le voir dans le studio Mais je pense que tout le monde aussi dans la voiture Et autour qui nous écoutent Applaudissait aussi sur justement Attention de ne pas applaudir en conduisant Oui, bien sûr, attention Parce qu'alors là les deux mains, c'est vraiment pas possible Je pense que ça doit plaire à énormément de monde Et voilà J'espère, en tout cas Merci Très beau texte Cette chanson Alors, Julien Carfuric Notre invité avec Charlie Ce soir sur Radio D'Artagnan On part donc à votre découverte Alors les gens Qui nous écoutent justement Et qui sont intéressés, ils vont aller fouiller Parce que nos auditrices et auditeurs Ils sont comme ça Ils écoutent et après ils vont vite fouiller Via les Facebook Les sites internet Youtube Alors tu vas nous expliquer un petit peu Julien Où on peut te retrouver Eh bien On peut me retrouver Sur Facebook Oui Sur Instagram Oui Sur Youtube Oui Sur Soundcloud Oui Et puis c'est déjà pas mal Bah oui J'ai un Twitter Mais je m'en sers pas trop Donc c'est pas vraiment utile Je comprends rien à Twitter Non moi non plus J'ai jamais été d'ailleurs Ça va Ensemble Je m'en sers pas beaucoup Ouais non C'est difficile Alors Julien Carfuric Julien Le prénom normal Carfuric On va l'épler un petit peu Pour qu'il te trouve plus facilement K E R F U R I C Bien Tout le monde a noté Sinon il répète Tu vois pourquoi je songe à changer En fait afin de retirer le Carfuric Ecoute t'as vu moi je m'en suis souvenu Carfuric tu vois Ouais C'est dur à prononcer Enfin chaque fois j'ai toujours ce problème en fait Quand je Après t'en as Dans les administrations tu sais Ouais mais t'en as des noms d'artistes Voilà qui sont encore plus longs que le tien Et que Sans doute Ou plus compliqués Mais S'il faut s'en souvenir on va s'en souvenir Tu le sais Eh bien écoutez oui Ou notez le Voilà C'est le plus simple Bon Julien Carfuric Comme ça se prononce un petit peu Avec un K E R F U R I C Voilà on le tape Il n'y a pas de souci C'est vrai On te tape via Google Là tu sais Il travaille tout seul le Google Ah oui il travaille très bien Et donc via Youtube Est-ce que t'as une chaîne Youtube Où il y a peut-être des vidéos Et on peut t'écouter J'ai une chaîne Youtube Où il y a une vidéo La première Celle qu'on a sortie Il y a quelques mois Deux mois peut-être Deux trois mois C'est une Voilà C'est une live session Qu'on a un petit peu scénarisée Donc c'est Le morceau c'est la fille au coin du zinc Le premier qu'on a fait Tout à l'heure Donc voilà On s'est fait Ouais En tout cas ça m'a fait plaisir De faire ce Ce premier morceau comme ça Je trouve qu'il y a une belle ambiance De belles images Ouais c'est Voilà C'est C'est une Une belle vidéo en tout cas je crois Oui Je l'ai devant le 25 juillet Tu as mis C'était Voilà Il faisait chaud Il faisait chaud C'était l'été Il fait toujours un peu chaud Tu regardes autour Chez vous Ah oui D'accord Parce que tu sais nous on vient du nord-est Attends J'étais à Bordeaux aujourd'hui Je peux te dire il faisait chaud aussi Mais Bordeaux Non je t'ai dit le nord-est C'est Nancy en fait Oui mais nous Passer Bordeaux c'est le nord Voilà c'est ça Ah oui Donc nous on est dans l'extrême nord Ah oui parce que nous On passe Bordeaux ça y est c'est le nord Il a raison Nicolas ici Donc tu sais qu'il faisait Je crois combien Il faisait 13 degrés Il faisait 17 degrés C'est aujourd'hui chez nous Marc on n'a pas trop à démériter Parce que ce matin il faisait 9 Chez nous Ouais 37 après-midi Ah voilà Nous on passe Tu sais du tout tout C'était le bulletin météo Du jour Enfin de la soirée Parce que maintenant Il va le plus l'entendre Et les gens La météo d'aujourd'hui Il va commencer à faire nuit Alors est-ce qu'en dehors De la chanson Parce qu'on sait très bien Que la musique prend beaucoup De votre temps Si vous voulez composer Écrire tout ça C'est notre métier Tout à fait Donc du coup ça prend le temps 35 heures Voilà c'est ça 35 Donc après Le reste du temps Pour faire les 40 heures Est-ce qu'il vous reste du temps D'avoir quelques loisirs A côté messieurs ? Ouais Bah oui Bien sûr Quelques petites balades Un peu de sport Un peu de sport Du concert Du cinéma Et puis voilà C'est La famille Surtout A force de jouer Enfin de faire des concerts Le plaisir aussi C'est d'aller en voir D'aller voir d'autres D'autres artistes Et ça ça fait plaisir aussi Tu savais que j'allais te poser cette question Ah bah Sans transition Sans transition Et bien on va la poser Alors justement Quels artistes vous êtes allés voir Récemment En concert Alors moi récemment Écoute je sais pas si Fais récemment En fait je sais pas J'ai pas eu le temps Vraiment ces derniers temps Le dernier concert En tout cas Dont je me souviens C'est Les Insus Ça m'a vraiment J'ai vraiment adoré ce concert Je trouvais qu'ils avaient Enfin voilà Ils ont un certain âge On va pas Mais ils ont une énergie Ce concert était exceptionnel C'était exceptionnel Maintenant ils ont un certain âge Mais enfin ça dure Et moi la question que je me pose Depuis un certain temps C'est les artistes comme toi Comme beaucoup Voilà Le jour ils auront une carrière Comme le groupe téléphone Insus maintenant On pourra dire chapeau Tu crois pas ? On pourra dire chapeau Je crois Ça passe très vite maintenant Parce que c'est ça qui va manquer Je pense maintenant Des carrières comme ça Je pense que La société Le marché du disque C'est ça C'est vite éphémère Mais Après Je pense que t'as des artistes Encore une fois On en parlait encore dans la voiture Parce que Voilà on a fait Quelle préparation d'interview On a fait On a fait 10 heures de route quand même Mais voilà On se disait Ça dépend aussi du texte Ça dépend de la musique Ça dépend de Comment tu bosses ton Comment tu bosses tes morceaux Si tu veux qu'ils soient éphémères Si tu vas dans la facilité Que ce soit dans tes accords Dans ton texte Dans tes arrangements Ça peut passer vite Donc Tu vas prendre des choses faciles Mais qui peuvent toucher tout de suite Parce que T'as la bonne formule Tu vois Et donc Tu vas prendre Les bons accords Et tout ça Et ça tape tout de suite Mais Ça peut être éphémère Tu peux avoir des morceaux Qui vont rester très longtemps Parce que Parce que T'as pris le temps de bosser Sur ton morceau Sur ton texte Sur tes arrangements Et ça peut toucher Et ça peut avoir plus d'impact Et laisser une empreinte un peu plus longue Mais T'as en tiré en main raison Vas-y On vise aussi par rapport à ce que tu dis C'est juste aussi que des fois Quand on prépare le morceau Enfin vraiment du début A la production finale Le son qu'on va en sortir de ça Aussi des fois On vise pas forcément le même public Avec un même morceau En fonction de comment il est produit Comment il est arrangé Et ça peut viser plusieurs publics différents Il y a beaucoup de publics différents Finalement Tout le monde n'aime pas le même style Tout le monde Et du coup Du coup parfois C'est En faisant certaines choses Si on veut que ça dure plus longtemps Peut-être qu'on Ça veut dire peut-être Sacrifier Un certain public Qu'on visera pas Ou quoi Enfin c'est Plein de choses Si ton public est restreint Peut-être Si ton public est plus restreint On sera plus fidèle Que si tu sors des morceaux Qui vont toucher Un public large Mais tu risques d'être vite oublié Après c'est Voilà Enfin en tout cas c'est ce qu'on pense On a peut-être tort Enfin tous les artistes Ce que je retiens Voilà Ce que je retiens chez toi C'est vrai qu'il y a des chansons éphémères Pourquoi ? Parce que Tu l'as dit Il n'y a pas de texte Il y a un refrain Voilà Je ne vais pas Parce qu'il y en a plein Qui me viennent en tête là Mais je ne veux pas Parce qu'après on va dire Gna 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 Bon Mais Quand tu prends les chansons d'avant Comme Jean-Jacques Goldman Daniel Balavoine Et j'en passe Voilà Le texte était très bien recherché Et voilà Il y avait beaucoup de texte Je trouve qu'à l'heure actuelle Les jeunes artistes Voilà Ils favorisent plus La mélodie Faire danser Les chansons d'été Tout ça Sans texte Et comme tu dis Forcément des chansons comme ça Sont éphémères Ben oui Parce qu'il y a tellement d'artistes Qui font ça Tu vois dans un Oui Enfin je veux dire Il nous en vient plein là Voilà Et sur une année Et même sur un été en fait Oui Tu vas avoir Quatre morceaux Qui vont se ressembler Enfin ça va être Le voilà Sur le Les mêmes accords Enfin voilà Quasi les mêmes mélodies Deux accords je dirais On est plus Sur un effet de mode En fait Ouais c'est ça Et puis c'est C'est avoir un impact direct Et puis Il y a beaucoup ça Et des choses faciles à écouter C'est ce qui vise aussi Quand ils font ça Fait que c'est que ce soit facile Que ce soit très accessible A tout le monde Et du coup Et en général Quand c'est comme ça Ça dure pas super super longtemps Ah non Parce que voilà Les chansons un peu plus recherchées Un peu plus travaillées Comme tu dis Il y avait du texte Je pense que ça te reste Un peu plus dans la mémoire Que Ces chansons là Qui font un tube l'été Et après tu les revois plus Pendant dix ans Voire plus Mais en tout cas Enfin je sais pas si on aura la recette Nous Enfin voilà Enfin je sais pas Tu vois C'est toujours difficile S'il a jugé aussi Parce que Quand t'as pas encore Tu vois Quand t'as rien fait Enfin quand t'as pas sorti de titre T'as rien qui a marché Oui C'est toujours difficile de juger De juger Tu vois même celui qui va Alors oui On juge là Mais c'est toujours difficile de juger Même celui qui va faire un titre Qui va cartonner une fois Pendant trois mois Et puis qui va retomber Tout à fait Et en plus Je trouve vraiment que Produire quelque chose Qui sera très facile à écouter Pour tout le monde Et qui va Il y a beaucoup de producteurs Qui arrivent à Qui arrivent tout de suite À se parler On en reparlait Il y a pas longtemps Qui arrivent à se dire Je veux faire un morceau Et je veux faire un tube Mais vraiment le tube Le tube de l'été Qui va passer partout Qui va être aimé Par plein de monde Etc Et ils y arrivent Ils se mettent ça Le but de l'écriture de cette chanson C'est de faire un tube Et ils y arrivent En très peu de temps Et moi ça J'admire vraiment Parce qu'au final On pourrait croire Que c'est super simple Il suffit juste d'écrire Quelque chose de simple C'est super dur C'est très très dur De produire quelque chose Qui va plaire On peut pas le savoir En fait Du coup J'admire ça aussi Comme quoi on dit La musique à l'heure actuelle On peut être tout à fait en haut Et redescendre tout à fait en bas En très peu de temps Et bon voilà C'est la musique Il faut que ce soit déjà du plaisir Je pense Oui c'est ça clairement Du plaisir Partage Beaucoup de rencontres Et ma foi Et après On fait sa route ou pas On sait pas Je dirais même Qu'il faudrait un peu Beaucoup de travail Et de passion surtout Et d'envie Par rapport à ça Enfin après je sais pas Ce que vous Vous êtes motivé Il faut être motivé Il faut clairement Beaucoup de passion Beaucoup d'envie Parce que C'est un métier Dans lequel t'as beaucoup D'obstacles T'as beaucoup de murs Qui se dressent Et il faut pas se décourager Tu peux passer une carrière Sans rien faire du tout Et en travaillant beaucoup Ouais en travaillant beaucoup Tu peux Tu peux avoir Avoir énormément de talent Mais Que ce soit jamais reconnu Et tu peux Tu peux avoir beaucoup de talent Et puis que Voilà tu tombes sur la bonne personne Tu sors le Voilà Tu trouves la bonne formule Tu trouves le bon Enfin voilà Ton morceau plaît Et puis c'est cool Et du coup Et du coup ça fonctionne Donc Donc ouais ouais Il y a beaucoup Enfin voilà C'est pas évident Mais Écoute Il faut être passionné Il faut tracer sa route Et Je pense qu'il Il faut même arrêter De se poser toutes ces questions Si tu veux vraiment avancer Oui oui Un artiste Voilà Tu écris Tu composes T'es content Tu fais tes scènes Et puis il faut les Oui Il faut se faire plaisir Et les laisser venir Tu t'exprimes Faire plaisir Et faire les choses sérieusement Oui Alors justement Les faire sérieusement Est-ce que vous avez Des dates à nous annoncer Les garçons Oui On est pas venus On est venus ici pour Enfin en tout cas On est venus dans le sud-ouest Pour vous rencontrer Radio L'Artagnan Oui déjà Et du coup On a profité pour Voilà Pour trouver deux concerts Ce week-end Et donc vendredi Nous serons À l'Afficione À Mont-de-Marsan À partir de 19h30 Et samedi Nous serons À la Juliette À la Bastide d'Armagnac Ah mais c'est pas loin ça Non 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 C'est pas loin du tout Et en plus C'est des endroits super sympas Donc voilà Donc on invite Voilà si les gens veulent Venir nous rencontrer Nous écouter Ce sera avec plaisir Tu connais déjà un peu Le public du coin Non pas du tout Non non Tu le rencontres Oui oui On va tous se découvrir On va tous se découvrir Ne me regarde pas comme ça On n'est pas méchant Comme le public Ah non non On va au contraire Je trouve que vous êtes C'est une région très chaleureuse Donc c'est Enfin J'attends J'attendais cette semaine Avec impatience Et ça va être un grand plaisir Non attends On fait pas On mange du foie gras Mais on mange pas d'hommes Ici D'accord Ok On aime le foie gras Et les magrets de canard Et tout ça Voilà le canard Le fif Le canard On mange le canard Mais pas les hommes Et le maniaque C'est tout ce qu'il y avait au concert Tu vois Samedi Et ouais Tu vois On serait Franchement On serait bienvenus A quelques jours près Ça s'est joué On jouait Donc du coup Du coup ça n'a pas été possible Mais ça aurait été Un grand plaisir de venir Puis voilà Avoir Avoir tous ces artistes Et Valentin Et ça aurait été cool Comment as-tu connu Valentin ? Tu l'as connu justement A cette école Vous étiez la même année Vous avez fait l'année entière ensemble On a fait l'année ensemble Ouais J'ai découvert Valentin Enfin voilà On s'est rencontré là Et c'est une des Je crois que c'est peut-être La seule personne Ou une des rares personnes En fait Avec qui je suis encore en contact Sur cette année là C'est vraiment Valentin est à ta radio Si tu écoutes Parce que je voudrais pas Que t'entendes tout ça Non c'est vraiment C'est vraiment une belle personne Qui est Très humble Qui a énormément de talent Très humble Pardon C'est ça On l'avait compris Très humble Ouais Enfin voilà C'est vraiment une belle personne Qui a énormément de talent J'espère vraiment Que ça va marcher pour lui Parce que Parce qu'il a de très bons titres C'est un très bon C'est un très grand artiste Donc voilà J'aime beaucoup Valentin Ouais C'est des On le disait Des paroles très recherchées Une composition adéquate Un petit bonhomme Rempli de talent Et d'énergie Grande de talent Voilà C'est un petit bonhomme Mais grande de talent Et Et quelle sincérité Et quelle gentillesse Et voilà Il trace son chemin Et qu'il aille très loin Que le chemin Soit long Il trace son chemin Parce que voilà Il va te voir Il va venir discuter Il va Il se prend pas la tête Et il a compris Que se prendre la tête Ça servait absolument A rien Surtout là dedans Et pour preuve Il sera donc à l'Olympia Au mois de novembre Le vénard Alors donc Les concerts de prévu On l'a dit Et après bien sûr Je suppose que Julien Tu les mets Via ta page Facebook Ouais ouais Dans les réseaux sociaux On les utilise beaucoup pour ça T'as un site internet Je sais pas si tu m'as répondu Non pas de site Est-ce que tu penses Faire un site internet Ou Ouais je pense que Ou rester sur Non ça viendra peut-être On va avancer un petit peu Tu vois Facebook C'est déjà très utile Enfin c'est super utile Parce qu'on met plein de choses Les gens vont facilement dessus Le site internet viendra peut-être On a Faut qu'on travaille sur d'autres chantiers Pour l'instant Faut développer le projet Faut Faut bosser sur nos morceaux Le site internet Ouais ça viendra Mais Pas maintenant Après je suppose que Quand vous allez sortir Dans cette EP Les chansons seront bien sûr En téléchargement Surtout les sites Oui 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 c'est important aussi De servir de ça Oui parce que maintenant Les gens téléchargent beaucoup Et Voilà Alors on va écouter Un autre morceau Eh bien oui Qui s'intitule Elle Oui Alors qui c'est Cette L Eh bien cette L C'est celle qui m'accompagne Dans ma vie Voilà Je sais pas quoi vous dire Sur ce morceau Eh bien pas grand chose On va l'écouter Je suis assez pudique Donc du coup J'ai préféré le mettre en musique Tout à fait On va l'écouter Peut-être qu'on y reviendra dessus Après En écoutant bien Les paroles Elle C'est Julien Carfury Accompagné de Charlie Ce soir sur les ondes de Radio d'Artagnan Vous avez encore un petit peu de temps De poser votre question Ou d'envoyer un message De nous appeler Directement au 05 62 69 06 66 On y va Elle m'a sauvé Cané Au bord d'un caniveau La gueule en vrac Toxico Maniaque Elle m'a relevé Traîné Sorti la tête de l'eau Quand je me paumais Un panard dans Le tombeau Et moi sans elle Sans elle Sans elle Sans elle Je suis comme un piaf Qui vole Sans elle Et moi sans elle Sans elle Sans elle Sans elle Je suis comme un piaf Je me crache Sans désert Elle nous aime moi Ma plume Ma bouteille de rhum Elle reste fière Même si je suis loin Du décorum Parce que c'est elle Qu'elle est de celles Qui ont le sourire Quand je rentre saoulé Affalé Dans le couloir Elle est beauté Luxe Calme Et volupté Elle sait danser Comme les volutes De mes cohibas P.I.K. Et moi sans elle Sans elle Sans elle Sans elle Sans elle Je suis comme un piaf Qui vole Sans elle Et moi sans elle Sans elle Sans elle Sans elle Je suis comme un piaf Je me crache Sans elle Merci Très belle chanson Elle s'est signée Julien Carfurich Notre invité de ce soir A compagnie de Charlie A la guitare Alors il nous reste Deux chansons On va faire les deux chansons D'ailleurs parce que maintenant qu'on est parti A t'écouter, t'as vu, on bougeait pas Est-ce que t'as un petit message A faire passer à nos auditrices Et auditeurs de Radio d'Artagnan Qui t'ont découvert ce soir Julien Et Charlie d'ailleurs Et bien oui en tout cas Je leur donne rendez-vous Sur Les deux concerts Qui vont se dérouler ce week-end Donc à Mont-de-Marsan A La Fissionne, à la Juliette A la Basside d'Armagnac Ce sera un grand plaisir en tout cas De les rencontrer D'avoir leur retour surtout C'est aussi un plaisir en fait De venir ici C'est une région que j'aime beaucoup Et bon voilà Je commence à rencontrer des personnes ici C'est des personnes où vraiment Avec beaucoup de coeur Alors je dis ça parce que Parce que je suis Voilà parce que je suis Sur Radio d'Artagnan C'est vraiment Voilà je trouve que vous êtes C'est vraiment une belle région Avec des belles personnes Et donc voilà C'est un grand plaisir De venir ici C'est En plus donc le projet est récent Et nos deux premiers concerts En tout cas Public Se font ici Et Et voilà Je suis content de faire Mes premiers concerts Dans votre région C'est super C'est peut-être pas les derniers Oui Je voulais te demander C'est quand du coup Ce week-end Vendredi soir Vendredi soir À Mont-de-Marsan La Fissionne Et samedi À La Bastide D'Armagnac Bien Désolé Non c'était vous Voilà Oui oui c'est vrai C'est juste pour reconnaître la date Voilà Parce qu'il les a cités Tous les deux en suivant Oui Charlie Quel petit message Peux-tu faire passer Aux auditrices Et auditeurs de Radio d'Artagnan Julien a dit beaucoup de vérité C'est bien Moi je voulais remercier Qu'ils aient écouté jusque là Je vous remercie d'avoir écouté Tout ça Ça fait plaisir Donc du coup voilà C'est tout En plus on les a pas fait fuir Enfin en tout cas ceux qui écoutent encore C'est ça Si vous nous écoutez encore Si vous n'êtes pas parti Pourquoi veux-tu qu'ils fuient Nos auditrices et auditeurs Tu sais très bien Qu'ils sont très friands Des nouveaux talents Parce que comme on dit Les nouveaux talents Certains méritent plus Que des chanteurs carrément Très célèbres Je dirais Alors on a prévu de faire Deux chansons Tragédie Comico-romantique Bon il va falloir raccourcir le titre Parce que Tragédie comico-romantique C'est ça Oui Tu faut que je t'explique ce que c'est Ah oui tu sais Je suis curieuse Tu as remarqué Et bah tu vois comme on disait tout à l'heure Comment on écrit les textes Et tout ça Il y a parfois de l'imaginaire Il y a parfois du réel Ça c'est un petit peu L'histoire d'un D'un mec Qui a un peu Qui a un peu Bah été infidèle quoi Et qui rentre chez lui Et il se rend compte Qu'il n'y a plus personne Il n'y a plus personne À la maison Et là Il commence à regretter Donc Donc voilà Ouais D'où la tragédie Comico hein Ça veut dire un peu comique Quand même Comico-romantique Bah ouais parce que c'est bien fait quoi Ouais Allez on y va On vous laisse vous installer Julien Carfuric Charlie à la guitare Nos invités de ce soir Vous avez droit donc À deux chansons On va écouter tout d'abord Tragédie comico-romantique Dix-sept rues Bateaux coulés Le capitaine A débarqué Dans un port Dévasté La belle cocu A déserté Juste une lettre Un dernier baiser Et dehors Les chiens se régalent Déjà A salir son nom Son image Un bel amour Trois taux naufrages Un triangle amoureux Bien trop dangereux Aux bernudes Je me suis perdu J'ai touché les côtes Elle ne m'aiment plus Elle ne m'aime plus Et dehors Les chiens se régalent Déjà Et dehors Les chiens se régalent Déjà La pénitence La pénitence Est méritée Au chant des sirènes Procédé Je fais sa peine Je dois couler En capitaine En capitaine Abandonnée D'un navire Au cœur Naufragé J'ai tous les langues Un tronc dérivé Et dehors Les chiens se régalent Les chiens se régalent Déjà Et dehors Les chiens se régalent Déjà Merci 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 Elle envoie Celle-là Ouais Ouais merci Très très bien Bon Alors j'ai un petit message Parce que Évidemment Les batteries sont faibles De mon ordinateur Voilà Heureusement qu'on a la rescousse Sophie Qui nous écrit Non non On est là Julien On écoute et on adore Merci Julien Charlie et Corine Super émission Encore aujourd'hui Eh ben Parfait Merci beaucoup Voilà Sophie Qui nous écoute Bonsoir Sophie En tout cas Voilà Moi personnellement Je trouve que T'as une voix qui te dégage Ouais Et Enfin Ça passe super bien Et moi tu m'entraînes Actuellement Là Moi Moi j'adore Ah bah c'est cool Écoute ça me fait plaisir Merci Merci beaucoup C'est normal Faut dire ce qui est vrai Ouais C'est reçu avec beaucoup de plaisir Merci C'est vrai Il nous emporte Là la voix sur cette chanson Dis donc Ouais ouais Merci Ouais Je pense que c'est une Tu vois Voilà Qui m'a le plus touchée Celle-là Et il nous en reste une Alors là Signé Madame Il nous reste Madame Il nous reste Madame Pourquoi ? Ce reste Alors tu vois C'est le dernier morceau de ce soir Oui C'est aussi le dernier morceau Qu'on a créé Ouais Madame Madame c'est une C'est une dame pas très sympa Alors pareil C'est de l'imaginaire Peut-être que j'ai Ouais c'est un peu vécu aussi C'est une dame C'est une nana Qui fait tourner Qui fait tourner un peu en bourrique Le gars s'accroche Et puis Et puis elle le fait tourner un petit Ouais un petit peu En bourrique vous le dites Tourner en bourrique Oui 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 Parce qu'il y en a beaucoup Qui tournent en bourrique Tu sais on a parfois des expressions Dans les régions Si si Il y en a beaucoup Qui tournent en bourrique Voilà Donc voilà Madame fait tourner en bourrique Et le Voilà Et on subit Les pauvres Donc là C'est un morceau On finit par le morceau Peut-être le plus énergique En tout cas du 7 Et voilà On s'est fait plaisir Sur ce morceau Alors on va rappeler Parce que je suppose que Tous ces morceaux Julien Que tu as interprété Avec Charlie Ce soir On les retrouve justement Ce week-end Ouais 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 Ce week-end Alors à Mont-de-Marsan C'est vendredi Oui À l'Afficione Et samedi C'est un bar C'est quoi L'Afficione C'est un bar Bar-resto Ouais Ouais Et samedi À l'Abbacite d'Armagnac La Julieta Et donc ils inaugurent Si je ne me trompe pas Leur coin pub Très bien Donc venez découvrir L'Abbacite C'est vraiment Un chouette Un chouette village Et Enfin La Julieta C'est vraiment Un chouette endroit Donc Voilà J'encourage tout le monde À venir soit vendredi Soit samedi On peut y manger Ouais on peut y manger Dans les deux endroits Ouais on peut y manger Il y a peut-être Des réservations à faire Ah oui Je pense Appelez directement Ou à l'Afficione À Mont-de-Marsan Ou à la Julieta C'est ça À la Bastide D'Armagnac N'hésitez Surtout pas Alors Madame On va finir Avec Ce morceau Ouais On l'écoute On l'écoute Puisqu'il est bien entraînant Il faut qu'on bouge la table On peut danser On va danser J'aime bien danser moi Sur ce morceau On va voir si Nos spectateurs derrière Là-bas ils vont bouger Ils vont danser Tu vas le voir Julien Madame C'est Julien Carfury C'est accompagné de Charlie Ce soir en direct Sur Radio d'Artagnan Vous m'offensez madame Ne m'en déplaise Et je tends l'autre joue Et je m'accroche à votre cou Vous m'embolisez le cœur De révélations obscènes Je vous pardonne de fleurs Mais vous me mettez à genoux Je vous en veux madame Je vous en veux Je vous en veux madame Que vous me preniez pour un con Et je m'en veux madame Oui je m'en veux Oui je m'en veux madame De revenir à vos jupons Prenez-vous tant de plaisir Je vous en veux madame Je vous en veux Je vous en veux madame Que vous me preniez pour un con Mais je m'en veux madame Oui je m'en veux Oui je m'en veux madame De revenir à vos jupons Qui êtes-vous madame Qui êtes-vous madame Pour me faire perdre la raison Qui êtes-vous madame Qui êtes-vous Qui êtes-vous madame Pour me prendre pour un con Je vous en veux madame Je vous en veux Je vous en veux madame Que vous me preniez pour un con Et je m'en veux madame Oui je m'en veux Oui je m'en veux madame De revenir à vos jupons Merci Madame pour finir l'émission avec Julien Kerfurik Alors et Charlie Est-ce que toutes les chansons que tu as interprétées ce soir Julien feront partie de l'EP ? Certaines Certaines je pense Oui Mais comme je te disais tout à l'heure On y mettra la crème Donc j'espère Sortir des morceaux encore meilleurs Ça voudrait dire que Enfin voilà Qu'on sera encore plus satisfaits On est déjà satisfaits de ces morceaux là Donc si on va encore plus haut Mais sans doute Il y en aura quelques-uns Je pense que Je pense que Pour l'instant en tout cas On a des évidences Donc voilà Il y en aura Il y en a quelques-unes C'est évident pour toi Qu'elles seront forcément dans l'EP Je pense Oui Je ne vais pas les citer Je ne vais pas m'avancer Non Il faudra l'acheter Parce qu'il sortira donc en 2019 Plutôt vers fin 2019 Normalement oui J'espère On verra Il sera bien sûr en vente en physique Et puis bien sûr sur les sites de téléchargement Comme habituel Alors Julien On va vous souhaiter Une très très bonne soirée A tous les deux Est-ce que vous avez quelque chose A rajouter ? Merci En tout cas merci à vous Merci à toute l'équipe Merci à toi Corinne Merci beaucoup Parce qu'on n'est pas d'ici On vient de loin Et nous recevoir C'est vraiment super C'est vraiment super gentil Donc voilà merci beaucoup Merci pour votre accueil Et puis voilà On espère revenir Vous voir très bientôt Avec du nouveau Et puis voilà Et bien oui Nous c'est ce qu'on aime De toute façon Tu le sais Quand tu sortiras Toi Nopé Tu feras un détour Par Radio d'Artagnan Pour venir bien sûr Nous le présenter Sans problème Nous l'amener même Oui 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 Sans problème Mais je pense qu'on se reverra D'ici là Mais pour ça On tiendra en formé Bien sûr Nos auditrices et auditeurs A tant voulu Comme on dit Tout à fait Très bonne soirée Et merci d'avoir fait Tous ces kilomètres A vous Et d'être venu Surtout dans les studios De Radio d'Artagnan C'était un grand plaisir pour nous Remarquez pendant les 10h Vous avez préparé Comme il faut L'interview Et ouais On a eu le temps On a eu beaucoup de temps Charlie a beaucoup dormi Sur le trajet Oui c'est vrai Il faut Il faut aussi Avoir le temps De se reposer Comme on dit Nicolas Oui Je t'écoute D'accord Je croyais que tu me faisais signe Non Alors est-ce que tu as bien aimé Découvrir Ces nouveaux talents Julien et Charlie Ah mais moi je le dis Moi Voilà Moi j'ai été J'ai été Très Émerveillé Par ce que vous faites Et voilà Moi je suis là En tout cas De ce que je viens d'entendre Je suis fait Merci beaucoup Ça me touche Ça nous touche Je pense Exactement Merci 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 beaucoup C'est très pro Très travaillé De toute façon Et voilà La voix nickel Il n'y a vraiment pas De raison Un guitariste Exceptionnel On sent que c'est Que c'est carré Bien construit Professionnel Voilà Que vous avez mis du temps Déjà A le faire Je pense Et ça se ressent En tout cas Dans ce que vous mettez Dans vos musiques Ok Merci beaucoup Merci En même temps Si Valentin te vante Et te dit De venir à Radio d'Artagnan Et tout ça Et il n'y a pas Et il n'y a pas que Radio d'Artagnan Je reconnais C'est que voilà C'est que tu as du talent D'accord Merci Et ça m'avait mis la pression Du coup Non non parce que Valentin tu sais Quand il te dit Coucou C'est C'est qu'il y a du talent Ok En tout cas C'est qu'il y a du talent Merci à Valentin De m'avoir présenté Corinne On est présenté Et il n'y a pas de raison Je te représenterai Valentin Un peu plus tard Tu veux bien ? Ouais je veux bien Merci en tous les cas Julien et Charlie On va vous souhaiter Une très bonne soirée Et bien sûr Bon concert pour vendredi Donc à l'Aficionne À Mont-de-Marsan Et pour samedi soir C'est à la Bastille d'Armagnac À la Julietta C'est ça Donc n'hésitez pas À aller applaudir Julien et Charlie Ça se déroule bien sûr Ce week-end Je vous donne rendez-vous On se donne rendez-vous Nicolas À mercredi prochain Pour une nouvelle découverte Et mercredi prochain L'artiste sera aussi Dans les studios Un artiste qu'on a déjà reçu Et qui viendra nous présenter Son album Qui va sortir Très très rapidement Oui Et bien écoute On se donne rendez-vous Mercredi prochain Mercredi prochain 18h 20h Très bonne soirée A nos auditrices Et auditeurs Très bonne soirée Nicolas Merci à toi aussi Bonne soirée Julien Bonne soirée Corinne Bonne soirée Charlie A tout l'équipe Merci à vous aussi Et à très bientôt Au revoir les auditeurs A très bientôt Bonne soirée Bye bye Et tout de suite après Du coup la fin de l'émission On retrouvera le mix Des nouveaux talents 2017 C'est un petit mix Tu sais Voilà Tous mes petits nouveaux talents Je fais des mix Et on change un petit peu De temps en temps Voilà C'est pour rappeler A nos auditrices et auditeurs Les nouveaux talents De Radio d'Artagnan Ciao ciao C'est parti C'est tout de suite Sur Radio d'Artagnan Le mix Nouveaux talents 2017 Juste après Le jingle de fin Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan C'est ça Ensemble 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 C'est tout de suite C'est tout de suite